Oui. Alors il y a plusieurs catégories. Il y a un 4, je vais te laisser les dire. Donc il y a la catégorie en any% donc c'est celle qu'on va voir ce soir. Donc avec les glitchs habituels. Il y a une catégorie any% mais s'il me semble sans retour au menu, sans garde. Oui c'est un aussi event quit. C'est le jeu d'une traite. Qui est extrêmement différent d'ailleurs. Parce qu'on prend l'armure Zora. Ensuite on a le Hall Dungeon. Donc tous les donjons, le Hall Dungeon. Le record du monde est en 3h54m37s. Et on a également la run 100% qui est très 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 longue. Donc en 7h03m le ball record. Donc assez longue. Qu'on ne verra jamais dans un marathon vu la durée. Moi personnellement je trouve que la catégorie la plus adaptée pour un marathon comme ça. Bah c'est clairement la 1% je trouve. C'est ni trop long, ni trop court. Je trouve ça parfait. Donc ce sera sur la version Gamecube. Il faut bien préciser. Parce qu'il existe deux versions dans les princesses. Il existe la version Wii et la version Gamecube. Et la différence entre les deux. C'est juste que le jeu sur Wii est en miroir de la Gamecube. Ou vice versa. Donc c'est un peu différent. Donc voilà. Dans ce temps là le setup est en cours. Donc là il va jouer sur la Wii U. Mais avec... Sur la version Gamecube. Pour information. Sur la Wii U j'ai dit la Wii U. Non sur la Wii. Calme-toi Agan Under. Calme-toi. Gamecube. Le meilleur Zelda c'est Sonic Boom. Non mais... Est-ce qu'on peut encore faire en 2015 le débat du meilleur Zelda ? On peut pas comparer des jeux qui ne sont pas sortis... Allo ? On peut pas comparer des jeux qui ne sont pas sortis sur la même console. A la même époque. Et surtout dans des styles différents. Vous pouvez pas comparer un Wind Waker et un Twilight Princess. C'est totalement un autre style de Zelda. Pour moi c'est incomparable. Après... Twilight Princess a été basé au niveau du moteur physique justement sur Wind Waker. Ouais ça c'est juste j'ai entendu ça. Après le... Après le moteur graphique est resté mais l'ambiance est totalement différente. L'ambiance est totalement différente. Après on a tous intérieurement un autre Zelda préféré. Donc voilà. Moi perso c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Quel est mon Zelda préféré ? C'est mon avis personnel. Mais mon Zelda préféré je pense ça restera quand même Majora's Mask. Personnellement. En sachant le peu de temps qu'il y a eu pour... Pour la réalisation du jeu. Je trouve qu'ils ont fait un travail énorme. Zelda c'est la fille. Non mais quand même avec ça. Ah. Ça a l'air d'être up. Par contre ils pourraient mettre le jeu en un peu plus grand. Ce serait cool. Oui. C'est top et pas top là. Personnellement on préférait Majora's Mask. Celui où on ne te voit pas dedans. Voilà. Ouais. Je le fais. Et même pas loin que Pumine Waker. Après c'est vraiment des styles différents. Vraiment des styles différents. Les styles différents. Voilà. Oui. Après je suis pas du tout objectif. Peut-être parler du débat habituel qu'on appelle la timeline. Yes. La timeline. La fameuse timeline. Assez compliqué. Puis j'attends impatiemment de voir le nouveau Zelda. Dans quel timeline. À quel endroit il va être inséré. Impatiemment. Est-ce que tu crois qu'il va vraiment sortir sur Wii U ou il va sortir sur la nouvelle Nintendo. Le prochain Zelda. Moi j'ai quelques doutes. J'ai l'impression que c'est tombé la Wii U j'ai l'impression sur la Nintendo là. Ouais. Donc on a Ace tout devant. À droite je reconnais il y a First Day qui est un runner de Twilight Princess en 100% lui. Sur tout. Oui. Effectivement. Et après je ne connais pas les deux autres personnes. Je n'arrive pas à les voir. Peut-être Orcastro qui est aussi un runner et... Alors j'allais voir sur le planning en fait. Exactement sur le planning US 2. Donc le final name choisi grâce au don a été Iwata. Final name qu'on ne verra malheureusement que 1 minute. Génial. À cause du premier ditch qu'on va faire très bientôt. On va attendre qu'il starte. Ah c'est Choco. Alors tout à gauche c'est Choco Imo. Ensuite Caughty Case bien évidemment. Puis Orcastro puis First Day. Voilà voilà. Donc là soyez réveillés. La run commence très très rapidement avec un énorme glitch. Assez inexplicable. Vous allez voir donc ça a commencé. Alors est-ce qu'on est synchroneux ou... Voilà. Ce sont 5 secondes, 6, 7, 8... Alors j'ai une seconde d'avance sur Ra donc ça va aller. Ah là. Faites nous le chat si nous on est synchroneux avec vous. Pardon vous êtes un tout petit peu en retard hein. 19, 20. Vous êtes en source ou pas ? En source je suis à 20 maintenant. On est à 25. Vous avez qu'à 5 secondes bon c'est pas très grave. Je vais essayer d'effer ça quand même comme vous aussi. Bon par contre il y a juste le glitch là donc je vais pas effer ça tout de suite. Alors ce premier glitch va consister à sauter dans le vide à une certaine frame pour pouvoir justement déclencher tout un processus qui va en fait diviser le jeu en plusieurs sections. Il y a 5 mois. Des flags hein. On appelle ça. Ah il fait une save. Ok. Il me semble qu'il a fait la save. Bon j'ai les fameuses pubs donc j'ai pas active ad bloc donc faites comme moi des active ad bloc. Très important. Donc ça arrive. Donc là je suis à. Donc il vient d'effectuer le. Back in time. Le back in time. Moi je suis à une 26, une 27, une 28. Une 30, une 31, une 32. J'suis 5 fois avec toi. J'espère que ça va pour vous le chat. N'hésitez pas à nous le dire. Donc là comme vous l'avez vu le back in time c'est un trick un peu bizarre qui vous autorise à justement respawn sur les camps titres. On va sauter dans le vide et on va sauvegarder juste après pour pouvoir récupérer directement une épée et le bouc il y a ainsi que la tenue. Ce qui donne quand même une bonne avance puisqu'on skip toute la première partie où on doit aller chercher le lance pierre et autres. Qui correspond à deux jours dans le jeu. Qui correspond à deux jours. Exact. Donc normalement c'est tout le petit didacticiel à apprendre à tirer au lance pierre etc. Donc la partie vraiment qui nous apprend à jouer au jeu bah là on la skip directement. Et bien évidemment le runner connaît parfaitement son jeu. Il a déjà passé des nombreuses, des centaines et centaines d'heures sur le jeu donc pas de soucis. Et le but c'est d'aller vite. Alors ce didacticiel est également retrouvable dans Zelda Skyward Sword mais est moins précis. Sur Twilight Princess c'est vraiment pratiquement du frame perfect alors que sur Skyward Sword c'est un peu yolo. Très très yolo. Donc à savoir quand même que Twilight Princess c'est une communauté qui a plutôt pas mal grandi ces deux dernières années. Sachant que on était à peu près au niveau des runners une petite trentaine il y a deux ans. Et maintenant il y a environ 60 runners à peu près. Beaucoup beaucoup le monde. Surtout dans la catégorie any% c'est énormément runé. Un peu moins dans la catégorie mais dans les any% il y a vraiment vraiment beaucoup de runners qui parisent. Bon comme par exemple le record du monde a encore été battu tout dernièrement là. Il y a 30 minutes, 40 minutes. Il y a 30 minutes donc c'est très régulièrement runé. Donc le world record on le rappelle qui est en 2 heures 57 minutes 30 minutes. 59 ah oui. J'ai le 57 dans les yeux du coup. Merci. Voilà. Y a pas de soucis. Donc tout frère. Vous venez passer en dessous de 2 minutes en dessous des 3 heures. Alors bien évidemment comme vous voyez il est sur la version américaine. Mais normalement en fait on run le jeu sur la version allemande. Parce que justement la version japonaise n'est pas runable à cause d'un glitch qu'on ne peut pas faire qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc on prend la version soit US soit allemande sachant que la version allemande est 6 secondes plus rapide que la version anglaise. Exactement. Donc là on peut parler juste de la roulade classique dans les runs. Vous allez voir beaucoup de roulades pour avancer très rapidement vers l'avant. Et le petit jump vers l'avant pour gagner un petit peu de temps aussi. Donc là on va libérer la petite fille, je ne sais plus si elle a un nom ou comment elle s'appelle. Un garçon. C'est un garçon d'accord. C'est un garçon à l'allure de fille c'est juste. C'est un message sur tout l'esprit. Donc en fait pour l'histoire le singe l'avait cambriolé. L'avait emporté. Bon on va la libérer. Voilà. C'est vrai que c'est un garçon. Alors Hadders, la Tupi Beyblade arrivera un peu plus tard. La fameuse Tupi Beyblade. Alors pour répondre à la question de Jojo comment il faut le calcul de rapidité en version. Et bien il y a un Glitch Hunter qui s'est amusé à timer toutes les textbox en terme de frame. Et il a compté combien ça faisait de différence sachant que 60 frames c'est une seconde. Donc voilà. On va enchaîner avec les Goats. Donc les Goats qui ont des déplacements parfois aléatoires qui peuvent un peu bousiller ton début de run. Comme vous allez le voir. Donc là on doit rentrer toutes les chèvres dans le rang club. Parfois certaines chèvres sont assez capricieuses. Alors ça dépend il y a deux setups. Là il fait un setup plutôt risqué. Mais il y a un autre beaucoup plus safe à faire. Et généralement si on fait en dessous de 30 secondes c'est correct. Si on fait en dessous de 25 c'est bien. Et si on arrive encore à faire en dessous de 23 c'est vraiment bien. Bon là il est très bien donc il y aura pas de soucis. Ah non il y en a une qui est capricieuse voilà. Elle rentre assez facilement c'est bon. Donc là il sera en dessous de... Il est largement en dessous de 30. Ah non. Ah malheureusement il n'a pas de pression. Il y a deux chefs qui les ont un peu troll en passant sur le côté. N'oublions pas que c'est dans des conditions de live. Donc il y a quand même une certaine pression. On voit qu'ils sont quand même déjà sur le stream 109000. Sur l'officiel donc il y a une certaine pression. Ca reste quand même un très bon temps pour un live. Et puis les conditions. Le runner est pas chez lui devant son setup personnel. Il arrive dans un setup qu'il ne connait pas. Où il n'a pas l'habitude d'évoluer. Peut-être un autre écran, une autre télé. Ca change beaucoup. C'est jamais facile. Alors j'ai toujours trouvé dommage que ce jeu soit sous-runné. Comparé à un Zelda Ocarina of Time. Il y a très très peu de runner en France. En France il y a toi. Il y a Sardine, Jorazou. Et il y en a plus d'autres après. Il y en a plus d'autres. Ca serait bien qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Donc s'il y a des amateurs de speedrun qui veulent commencer Twilight Princess, venez. Si vous voulez battre le top 3 FR, venez. Pour être très honnête, Twilight Princess c'est un jeu qui s'est énormément simplifié au cours du temps. Oui. Notamment grâce à la personne qui a timé toutes les textbox. Vous allez voir, il a trouvé plein de trucs. On va expliquer. Vous allez voir pourquoi maintenant ce jeu se finit en moins de 3 heures justement. Vous allez vite comprendre. Donc là on va faire le petit tutoriel d'ActiCiel. Qui normalement nous sert à affronter les Gorons plus tard. Mais là on va pas trop l'utiliser. C'est juste pour récupérer les bots en fait. Le petit combat. Normalement pas trop difficile. Donc il y a un tout petit peu de RNG. Pas très difficile. Un peu RNG quand même. Un peu RNG mais normalement ça passe assez bien. Donc les bots qui seront super super importantes pour la suite du run. Vous comprendrez beaucoup à peu tard. Marco s'il est mis récemment. Marco ? Ok. Ouais. Marco c'est un double. Non mais dites pas ça. Ouh il y a eu un très bon bout en tout cas parce qu'il faut savoir que c'est RNG. C'est extrêmement bizarre. Donc là on va irriter les bots. On peut perdre 10 secondes. Etre en avance de 10 secondes. Ou perdre genre 1 minute, 1 minute 30. Donc on va passer au 200 000 dollars. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite opération dans la foule des rires. Beaucoup de monde pour regarder ce run. C'est un run qui est vraiment très très attendu. En général chaque année. Beaucoup de monde, beaucoup de joueurs. Que ce soit sur le stream US. Ou sur le stream FR. Ou même dans la salle sur place. Rapid save. Vraiment ne pas oublier cette save. Ah oui parce que cette save va en fait préparer l'early monkey. Qui est là des tout nouveaux glitchs. Qui permet justement encore plus le sub 3. Comparavant. On va l'expliquer peut-être un petit peu après. Donc voilà l'ovation. Un peu plus officiel. Donc là vraiment une cinématique qu'on va bien évidemment ne pas regarder pour gagner du temps. Mais je pense que le trigger pour parler avec eux. Est-ce que c'est un peu ridicule. On arrive dans une petite question. On va peut-être faire un petit point scénario. Bonne idée. On va pas voir la cinématique malheureusement. Mais des méchants du royaume des ombres vont arriver. Et vont tout simplement faire fuir Epona déjà. C'est très important. Et par la suite plonger le monde dans le chaos. Vous allez vite comprendre. Et bon là on a passé la cinématique. Et on se retrouve emprisonné dans les douves du château d'Hyrule. Donc là le but ce sera se libérer de la cellule. Pour aller en haut du château et rencontrer la princesse Zelda. Donc là ça va très vite. On casse la caisse dès le début. C'est parti. Alors on veut Midona. Non Midona arrivera par la suite. Ne vous inquiétez pas. Midona qui a un personnage très très important. Bon il est déjà en dessus de nous. Mais on a pas encore eu de dialogue avec elle. A mon avis c'est la meilleure assise de tous les Zelda. Au dessus de Navi. Au dessus de Faye. Surtout au dessus de Faye. J'ai l'impression qu'elle sert à quelque chose au moins le Midona. Oui voilà. Parce que Navi elle est là. Hey listen. Et puis tu sais pas vraiment. Encore Navi c'est le niveau intermédiaire. Faye c'est en dessous ça n'existe pas. Et oui la partie avec le chien commence bien évidemment. Dans ce jeu on incarne. C'est un loup. D'accord. C'est un loup. Donc on incarne un loup. Avec. A la place de Link. Tout simplement. Un loup qui est contrôlé par Midona. Voilà. Donc on a quelques attaques. Jum vers l'avant. Avec le loup. Il y aura quelques spécificités. Avec le loup vous allez le voir tout de suite après. Donc là on est encore dans la partie un peu didacticielle. On peut dire ça. On apprend vraiment les contrôles avec le loup. Mais vous devez aussi considérer le temps que vous transformez dans le loup. Donc là il faut abaisser le niveau des eaux. Pour pouvoir progresser dans le niveau. Donc là c'est encore assez correct dans le scénario. On n'est pas encore en avance en retard. Par rapport à la reine. Donc là on pourrait un peu vous spoiler le scénario. Donc là on va aller rencontrer la princesse Zelda. Et la princesse Zelda va nous dire qu'elle a préféré conserver son royaume. Mais le plonger dans... Dans... Dans la... Comment on peut dire ça ? Comment on a juste eu ça ? Dans le... Dans les ténèbres. Pour préserver son château. Donc on va inventer ça après. Donc on a vu. Il a fait un espèce de petit saut. C'est pour ça qu'il a fait un espèce de petit bruit d'énervement. Parce qu'en fait ça permet de skipper à Tex Blocks. Normalement. Mais il l'a pas réussi. Donc là on remonte. C'est assez classique. Ouh. Joli saut. Petit fail. C'est pas grave. C'est toujours difficile pour un runner de se mettre dedans. Avec autant de public. Dès le début. Au bout de quelques minutes de run. Bah il va se sentir beaucoup plus à l'aise. C'est normal. C'est normal. Joli qui accompagne d'autres runners sur le coach. Donc euh. Pas mal de pression ouais. Ça devrait bien se passer. Donc là il va certainement soit faire une save maintenant. sans faire une plus tard. C'est juste une histoire de préférence. Je ne sais pas s'il va la faire. Non il la fait pas maintenant. C'est en cours pour préparer justement le running monkey. Vous allez comprendre euh. Un petit peu plus tard. Donc là on est sur le toit du château d'Hyrule. Si vous ne l'avez pas encore reconnu. C'est un peu mal entretenu je trouve. Mal entretenu ouais. Pas très sérieux ça. Ou sont les rénovateurs d'Hyrule. Ils ne sont pas présents. Du coup la midona sert à quelque chose. Donc elle nous indique la plateforme suivante. Et avec euh. Bah notre espèce d'attaque. Ou nos compétences avec le loup. On peut tout simplement sauter. Ou Amy Donna. Alors bonus Peepers. Oui il nous faut du courage. Mais on va y arriver. Vu que c'est un jeu fantastique. Donc là on rencontre Zelda. Sauf qu'on ne va pas voir la cinématique. Il nous dit d'ailleurs que quelqu'un arrive. Alors qu'on sort tranquillement en fait. Par le bas. Et il n'y a personne. Voilà. Il y avait un petit rubis normalement dans la cheminée. Mais on ne l'a pas pris. Exact. On ne l'a pas pris. Donc là il va faire un leach extrêmement compliqué. Euh. En terme d'exécution. J'ai essayé de vous l'expliquer. Le plus l'air possible. Comme vous voyez. Il a le. L'épée et le bouclier sur le dos. Grâce au back in time. Qu'il a effectué juste avant. Pour euh. Pour les récupérer. Très rapidement. Pour euh. Sauter deux premiers jours. De jeu. Et donc du coup. Il ne peut pas rentrer dans le. Dans le Twilight. Tant qu'il n'a pas. Été chercher. Des vraies. Euh. Épées et boucliers. La vraie épée en bois. Et le vrai bouclier en bois. Et donc. Il va. Exécuter un trick. Pour euh. Pour pouvoir rentrer justement. Dans une trigger. Dans un déclencheur. Dans une zone. Simplement. Euh. Euh. Deuxième fois. Parce qu'en fait. La première attaque. Va envoyer. Hugo. Comme on l'appelle. La communauté. Effectivement. Et euh. La première attaque. Va envoyer. Hugo. En l'air. Et euh. La deuxième. Attaque. Euh. Va se faire par dessus lui. On va essayer de l'atteindre. Au plus haut de son. Envol. Pour pouvoir justement. Entrer dans la trigger. Donc là. Pour la fois. Il s'est juste suicidé. Pour euh. Faire respawn. Le gobelin. Pour pouvoir euh. Recommencer le glitch. Donc là. Il est obligé de réussir. Il peut pas. Il n'a pas le choix. Il peut pas finir le jeu. Et en fait. Justement. Ce suicide. Parce que c'est un. C'est un. Un ennemi. Qui n'apparaît. Qu'une seule fois dans le jeu. Donc si on le tue. Et ben. C'est. C'est. C'est game over. Voilà. Le jeu est pas très content. Il y a des gens qui passent du temps à faire ça. Ca. 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 difficulté du glitch. Deuxième coup pour une condition de LJDQ c'est pas mal. Parce qu'en fait ce glitch inclut un certain angle par rapport au mur faut pas être collé au mur avoir un bon timing également et avoir une bonne RNG donc à partir de là c'est un peu compliqué. Donc là c'est le premier le premier fight avec les espèces de messagers donc ils ont une petite spécificité c'est qu'on ne peut pas en laisser un seul vivant donc pour que pour pouvoir clean ces boss on doit les tuer, faut que les deux derniers meurent d'un coup simultanément donc faut pas qu'il y en ait un envie sinon ils ressuscitent les autres. Vous allez comprendre pas méga facile à expliquer Donc là on est obligé de le faire la première fois pour déclencher l'espèce de tuto donc c'est le premier combat donc là Midona nous explique ce que je vous ai expliqué juste avant donc là les deux derniers on doit les tuer simultanément pour pouvoir les clean donc ça on va les rencontrer de nombreuses et de nombreuses fois durant le run c'est pas vraiment difficile une fois qu'on les a tués une fois on a trouvé le rythme puis la solution donc hop on va complètement skipper les insectes et le vaisselle ou kalis en français parce qu'on ne va tout simplement pas pas nettoyer le twilight de farone donc les kalis je suis désolé si je parlais je suis juste désolé si je parlais énormément avec les termes anglais mais à force ça rentre de la tête et puis c'est très très jour de parler en français donc les kalis qu'on récupérera un peu plus tard pour les autres zones donc ce qui servira à redonner la lumière à l'endroit où le crépuscule est donc on est dans la farone woods pas de soucis donc là Midona qui nous nous indique le chemin donc on va y repasser à ce endroit là un peu plus tard la fois plus tard on passera dans l'espèce de de brouillard rose qui est très nocif pour nous alors là ah si vous trouvez que là le jeu est détruit vous n'êtes pas prêt on ne sait rien du tout attendez le boomerang oui le boomerang le pillar clip il y a tellement de choses dans ce jeu c'est marrant parce qu'en fait c'est aussi un jeu qui a énormément de catégories runnées par les japonais la majorité des runners japonais le run en leechless et on crée des petites catégories qui sont relativement sympa donc là ça se fait ça donc là il la tire pour faire un glitch extrêmement compliqué extrêmement énervant plutôt que compliqué alors là c'est rng là il a une très bonne rng donc ça va très bien passer du premier coup alors le but ça va être de se rapprocher de la shadow beast vous avez deux types d'attaques soit une lande ou une rapide si c'est rapide ça marche pas si ça lande ça marche parce qu'en fait pendant son attaque en cercle Linklou va regarder la main en l'air et va simplement essayer d'attaquer la main et donc du coup avec un bon angle et une bonne position et ben il arrive à passer par dessus en out of bounds ou OOB en français ou des limite donc là on va à la recherche de l'épée de lumière la master sword donc pour ce faire on devra éliminer Skull Kid donc pour ça normalement dans le jeu en casual donc en joueur normal vous devez écouter vous devez retrouver Skull Kid au son de son instrument donc là le runner il connait parfaitement le chemin par exemple juste après vous allez le voir vous arrivez là vous devez repérer Skull Kid au son donc là on va le hit quelques fois avant de l'affronter comme une espèce de boss avant la master sword je sais pas si vous entendez bien le son vous en français mais une musique assez énervante je trouve la musique de Skull Kid quand on l'a pas une première fois donc il va s'épéer et se redéplacer à un autre endroit on va appeler ça les bois perdus alors c'est pas du tout un Skull Kid comme dans comme on a connu dans Ocarina of Time ou même Majora's Mask c'est complètement différent c'est totalement modélisé différemment déjà en forme de tête on doit le hit 3 fois avant de pouvoir arriver vers l'entrée du vers un master sword donc faut vraiment se suivre au son je crois pas que c'est RNG du tout je crois que c'est vraiment précis le chemin qui prend donc un petit parcours donc on va éviter les monstres et on a pas le temps 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 on garde reste on est toujours ça quelques fois il m'arrive de quitter c'est à cause de la connexion pas très stable pas de soucis donc là on suit Skull Kid Skull Kid est moche de base bon en fait c'est un personnage qui est pas vraiment fait pour être beau c'est... voilà donc là on va affronter Skull Kid donc dès qu'il a joué de son instrument on peut l'attaquer tout simplement et à chaque coup de trompette il nous renvoie quelques mobs qui sont vraiment très moches également on dirait des bonhommes un peu articulés par des marionnettistes assez spécial on va rester à proximité dès qu'il joue de son instrument on doit lui jump dessus sinon il se tp et puis on perd du temps donc vraiment très important donc juste après ça on aurait un passage mais vraiment incroyable un passage fantastique très rythmé c'est ironique bien sûr vous allez comprendre pourquoi on attend qu'il souffre dans son instrument et c'est bon comme Kid ouais donc ce Kid est pas bon effectivement mais c'est fait pour ça donc on se dirige on se dirige vers un Master Sword mais avant ça une énigme ah la meilleure énigme la meilleure énigme et qui a fait je pense péter un câble à pas mal de gens comment on sait c'est l'énigme on ne comprend pas pourquoi elle est dans le jeu en fait elle est là mais on ne sait pas trop pourquoi c'est la seule énigme du genre dans le jeu donc euh donc en fait on doit le but c'est de placer les deux géants sur les deux les deux plateformes avec les interrupteurs donc pour ça c'est de la logique on doit déplacer notre loup et à chaque déplacement le loup les deux géants se déplaceront dans la même direction en fait c'est assez compliqué ok alors notez bien notez bien le chemin si vous voulez y jouer tranquillement je vois et là c'est lent c'est d'une lente l'animation des géants très honnêtement si ce serait skippable ça gagnerait facilement au moins une bonne minute je dirais facile ouais clairement en plus si vous vous trompez vous deviez tout recommencer donc donc là il n'est pas du premier coup bon c'est pas rien que je connais par coeur donc là moment magique qu'on va récupérer la Master Sword on retrouve dans toutes les legions de Zelda presque tous après 27 minutes allaitement c'est un bon temps ouais c'est bien hormis hormis le le skip avec le gobelin il a il a tout bien réussi le reste assez rapidement donc là un petit item que Midona va récupérer magnifique cinématique alors c'est cinématique alors c'est cinématique est quand même un peu liée à celle de de Soul Kaibur je trouve ouais exactement effectivement et de mêlée également peut-être s'en sont-ils un petit peu inspirés on ne sait pas exactement ça a donné des idées donc Midona c'est cinématique c'est cinématique c'est cinématique assez classe là en fait Midona va lui dire que qu'en gros l'espèce d'objet qu'elle va tenir dans les mains c'est ce qui lui permettra de se transformer à volonté en loup ou en humain sauf dans le monde du crépuscule ou l'humain non même dans le monde du crépuscule ah oui excuse-moi on pourrait se transformer en loup ou en humain donc extrêmement important pour la suite de l'aventure il faut vraiment comprendre tout ça c'est plus stylé dans Link Awanaking Wakenning l'épée de lumière un jour elle sera mienne peut-être on ne sait pas alors Link va voir Zelda sauver rue les dix minutes plus tard il chauffe la Master Sword non c'est pas aussi facile que ça malheureusement la petite cutscene qu'on ne peut pas passer c'est un peu d'écouter ce que dit le ronard également donc on a la Master Sword donc Midona qui qui se range en doux on ne sait pas trop comment donc le jeu devient vraiment cassé depuis là ça commence à devenir vous trouvez que le jeu était déjà bordélique si ça ne voulait rien dire avant ben là vous n'avez encore rien vu en fait on va se diriger vers des endroits à six semaines donc ZeldaKiss a déco donc je suis tout seul donc là on a Master Sword on va faire quelques trucs on va passer au premier endroit du gaz violet donc on va retourner au gaz violet donc là il y aura un chemin très précis à emprunter pour ne pas mourir on va revenir désolé pas de soucis je ne suis pas chez moi donc la connexion n'est pas forcément les plus stables et les plus puissantes mais pas forcément les plus stables donc désolé donc tu as le stream c'est bon ? oh oui oui tu as 27-11, 27-12 non c'est juste le TS qui coupe ah juste là ok alors c'est bon ça va être important ça va être plus vite ouais on va enfin pouvoir expliquer l'Early Monkey tu peux laisser expliquer ? oui je te laisse expliquer je pense que tu vas mieux expliquer que moi ok très donc si vous vous souvenez de ce que je disais avant le Back in Time ça met en fait des flags des drapeaux ça segmente le jeu par exemple ça vous dira t'as fait telle étape t'as libéré Pona un peu plus loin dans le jeu dans l'histoire par exemple vous pourriez t'as fait tes actions etc etc et donc du coup là il va pouvoir nous mettre en gros une espèce de Early Boss Fight pour faire les boss très tôt on va avoir cela un peu plus tard et notamment le JeudH وتch qu'il va faire ils sont en deux parties ça va permettre directement d'activer tous les singes dans le temple de la forêt. Vous allez voir, c'est totalement craqué comme glitch. Donc là, hop, petit back in time au calme, comme on dit. Encore une fois. Et cette fois-ci, en fait, il va se jeter dans le vide et au même moment où Link tombe, il va entrer dans le menu. C'est pour ça qu'on entend Link crier durant le menu. Il va choisir la save juste après avoir récupéré les Iron Boots, ce qui déclenche le fight. Normalement que vous voyez pour libérer le gosse qui s'était fait enlever. Un peu plus tôt dans l'histoire. Donc là, il va passer à travers la buée rose. Donc il y a la chemin très précis à emprunter. On ne peut pas faire des zigzags comme on veut. D'ailleurs, c'est vraiment totalement craqué. À savoir que si on roule trop, on se noie dedans. Une fois qu'on connaît la route, c'est bon, plus de difficultés. Pas trop de soucis. Donc là, encore un fight avec les messagers. Ils ont bien exagéré avec ces messagers. Je trouve qu'on a beaucoup beaucoup de fights pour une pas très grande difficulté, je trouve. le commentateur casual. On est à combien de jeux à peu près ? Difficile à dire. Je pourrais même pas vous dire à combien on est en casuel. La Master Sword, je dirais que c'est 3 heures de jeu en casuel. 3 heures complètes à peu près. Ouais. Donc là, on serait pas loin des 4 heures, je pense. Ouais, 3-4 heures en normal. Là, hop, il va directement rentrer dans le Forest Temple. C'est là où ça va être amusant. Normalement, à ce temps, on doit aller libérer tous les petits sages. Parce qu'avant, on clippait dans les ponts, c'est-à-dire rentrer dans la texture des ponts pour directement rejoindre le combat. Ce qui fait que c'était un peu plus long. Et là, ça se trouve au moins 2-3 bonnes minutes. Donc là, on va récupérer le meilleur item du jeu. Item le plus craqué. Ah oui. Ah oui. Je vais vous me rendre qu'il vous servirait énormément. D'accord. On a juste tué les araignées. Donc là, on a fait quelque chose de normal. Donc le singe qu'on a libéré nous indique le chemin, normalement dans le... Dans... Dans le temple. Donc on y va, c'est parti. Quoi, il va aller très vite, là. Il va totalement knocker les araignées. Il va allumer les 4... Les 4 interrupteurs. Avec sa lanterne. Donc là, en fait, c'est le premier temple du jeu, en casual. Donc là, on le fait un petit peu plus tard. On le fait pas vraiment dans le bon ordre. On devrait déjà l'avoir fait à ce moment-là du jeu. Voilà. Et early monkey, comme on l'a vu. Ouais. Et ça va également activer les early boss fights pour affronter normalement le boss de la grenouille beaucoup plus tôt. Il donne le close shot. Enfin, on a le temps. On a le temps. On peut pas faire j'ai mis le craquage. Il a payé. Il a eu un peu le chat. J'ai eu le craquage du jeu ? Ouais. Ouais, en gros, il a... Il a glitché de telle manière à récupérer l'épée très très vite. Dès le début du jeu. Une minute de jeu. Puis il a été euh... Faire quelques trucs. Et il a été chercher un Master Sword. Et puis voilà. Donc là, le boss est ridicule. Le boss est ridicule. En fait, il est possédé par le mal. On va passer le petit araignée. Donc dès qu'on le tue, il va nous aider par la suite. Un alien, presque. Ouais. Sauf qu'il est pas mort en le faisant sortir. C'est sympa. Son fessier est un peu ridicule, je trouve. Un peu d'humour dans le jeu. Bon, c'est vrai que le jeu va devenir amusant. Maintenant, ça vaudrait plus rien dire. Oh mon dieu, un boomerang ! Et si je vais ramasser ? D'ailleurs, on va savoir que les quickspin, les attaques tourbillons, en français, je crois. Oui. C'est les plus durs à faire dans Twilight Princess. Faut tourner le stick comme un port, en fait. Faire 3000 tours pour faire un seul. Une seule attaque. Et justement, durant une attaque sautée, si vous tournez en étant en l'air le stick, vous pouvez enchaîner directement après un quickspin. Voilà. Donc là, on est pour la save pour aller un peu plus vite. Donc le boomerang, c'est un peu comme un enfant qui reçoit un cadeau de Noël devant le sac à Noël. Donc ça, le boomerang, on est là. Ouiiii. Puis pendant quelques jours, on l'utilise 24 heures par jour. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. Ça nous permet de gagner un temps inconsidérable. Il y a toujours un item dans chaque laison de Zelda qui est bien craqué pour les speedruns. Là, dans celui-là, c'est le boomerang. Même dans beaucoup de jeux, c'est le boomerang qui est bien craqué. Donc là, on ne va pas encore récupérer les perles. Il ne va pas ici. Donc d'ailleurs, on va vraiment affronter aucun mob durant le Noël Run. On va totalement knocker et passer tout droit. Ça fait perdre du temps de les affronter. Oui. On n'est pas là pour perdre du temps. Surtout qu'on a commencé en retard. Donc là, vous allez voir, la première utilisation du boomerang, vous êtes prêts ? Attention. Petit setup safe. Ouais. Ah ouais. Ça passe. Le boomerang est tellement OP, préparez-vous au jeu, oui. Le boomerang est vraiment OP. Donc là, on est dans la plaine d'hyrule. On prend le loot toujours parce qu'il se dépasse légèrement plus rapidement. Non, juste une petite explication du ditch qu'on vient de faire, qu'on appelle le long jump attack. Qui est faisable en loot. C'est justement ce qui a permis le SNS Keep pour entrer dans le Twilight. Qu'on a vu un peu plus tôt avant la Master Sword. Là, en fait, le but, c'est de faire passer, entre guillemets, vous pouvez le faire sur 3 types d'objets, on va dire. Ok. Soit, vous visez avec le boomerang un endroit, justement, qui est plus haut que vous. Un point plus haut ou une plateforme plus haut. Ça vous permet de le faire. Soit, le boomerang passe derrière une texture en out of bound, hors des limites quoi. Ça permet également de le faire. Toi, il faut que ça soit contre un ennemi qui est en hauteur. Voilà. Justement, le fait de lancer boomerang, c'est faisable uniquement sur Gamecube, d'ailleurs c'est le ditch. On sort l'épée et on appuie simplement sur A. C'est juste un timing à prendre. Et ça permet justement de faire beaucoup de choses avec ce boomerang. Mais sinon, vraiment, trois choses à retenir, c'est soit viser plus haut que soit, un seul plus haut que soit. Soit viser deux points et il passera derrière, par exemple, dans la texture, donc dans le vide. Donc, le boomerang soit dans le vide pour pouvoir le faire. Soit viser un ennemi qui est plus haut que ça. Ça permet de le faire. On élimine encore une fois les messagers. Il l'a bien réussi. Ah, first primer ? Ouais. Ah, il l'a réussi. Il l'a réussi. Donc, ce qu'il vient de faire, c'est un trick extrêmement compliqué qui consiste à appuyer sur A. Vous avez une frame. C'est-à-dire... Je ne vois pas comment dire, c'est... Vu qu'une seconde, c'est 60 frames. Un soixantième, deux secondes. À peu près ? Ouais. Un soixantième. Si ça se dit... Enfin, voilà. Si vous aviez à comprendre. Bref, c'est extrêmement court. Petit glitch. Et c'est très très dur. Avec le boomerang. Ouais, le Rupirol. Il... Au moins, il y a un setup safe. Il l'a... Qu'est-ce qu'il va faire du coup ? Je pense qu'il va essayer de reset. Ouais, je pense que ça aussi. Ah non, il est forcé de se téléporter. Donc là, il va prendre la route. Il va faire la route. Ouais. Eh oui, parce que... Vous avez deux types de route dans Twilight Princess. Vous avez soit une plus simple, mais plus lente. Soit vous avez celle-ci qui est l'actuelle. La route actuelle que pratiquement tout le monde fait. Et euh... Justement. Elle se divise en deux routes. Il y a deux sub routes. Soit vous réussissez le saut dans le vide, soit vous ne le réussissez pas. Et ça change pas grand chose, mais ça fait quand même perdre un peu de temps. Un truc extrêmement compliqué qui consiste à appuyer Soura. Ah, ça troll le chat. Ah, Zelkiss, tu lag un peu. Ah oui, compliqué. Alors... Donc il va ressentir la... L'Extract. Ouais, donc Zelkiss, ça permet euh... De passer... De... De... Comme vous l'avez vu, il a voulu euh... Se mettre juste derrière la barrière. Normalement, on peut euh... Skiper cette partie et ne pas aller... Skiper... Sauter. Cette partie et ne pas aller chercher le pont du tout, en fait. Parce qu'on va faire un énorme LGA, justement. au dessus du vide pour passer tout tout l'énorme fossé donc là on va appeler hipona normalement il ya le pont on appelle notre très chère hipona on va faire un petit out of bounds again encore pour justement passer hors des limites ah malheureusement il a foiré alors justement ce qu'il va faire c'est un map dit c'est le dit ce qu'on ne peut pas faire en version japonaise qui fait donc perdre 20 minutes ça permet de faire de sortir des limites tout le temps simplement en appuyant sur en faisant sortir la map en appelant midna en même temps il ya des strats pour le faire en même temps genre débrancher la manette appuyé sur les deux boutons et rebrancher ça le fera à 100% sûr et ça permettra de faire énormément de choses donc là il va aller la retenter portant gros comme le dit ace actuellement le jeu croit que vous êtes warped et donc en fait téléporté donc en fait le jeu considère que vous n'êtes plus à l'endroit vous n'êtes plus sur la même map et du coup au même endroit et du coup en fait vous allez pouvoir sortir hors des limites de retour la peine d'y rulle j'espère que je te fasse il va réussir toi soit obligé de il est obligé de la réussir pour le rennes donc il va aller bête simplement avec le petit glitch vers la porte donc le glitch avec éponna vous allez voir c'est très fun c'est voilà coller la barrière il lui va se passer entre éponna et la barrière il va faire de roulades jusqu'à un peu un peu rentré dans le décor de la barrière et dès qu'il sera rentré assez suffisamment dans le décor il va se transformer en loup pour pouvoir passer à travers la barrière donc là il a un peu de mal ça passe pas vraiment c'est passé il va sens vraiment loup un peu ça va sûrement à 14 15 à 20 j'ai 10 secondes d'avance sur toi ah oui peut-être c'est vrai 5 toi tu veux essayer du coup je rive en 2 33 34 donc normalement on a un combat épique mais sauf nous on saute à travers le pont petit glitch pour se retrouver le meilleur le pilar clip consiste à à passer dans la texture d'un des piliers sous l'eau évidemment sans armure si l'on sait pas grand sachant qu'il n'y a que trois pixels pour clipper et lui le fait d'ailleurs j'ai l'impression en mode yolo setup less parce qu'il ya des setups qui ont été trouvés qui sont quasiment constant à presque 100% voire même s'il va exécuter bon tout va bien à lalala ça me parait un peu je sais pas s'il va réussir parce que si on touche le pilier comme il a eu l'animation où il atterrit sur un seul ça fait perdre un peu de temps donc un peu d'oxygène sachant que l'oxygène et l'oxygène et il a déjà très limité il va devoir commenter aucun lynx noir c'est triste donc là je me souviens même plus de tête tout ça qui respawn quand il est mort ici pense qu'il doit risquer là qu'il ya on sait plus on va découvrir ça tous ensemble ah non il respawn vraiment vraiment loin donc la deuxième c'est top quand ça doit s'adapté parce que suivant le fait qu'ils soient sur une télé cathodique ou une télé hd les setups sont pas les mêmes en fait dans l'ensemble général ça reste le même mais c'est juste les les repères visuels et j'ai la queue qui sont pas les mêmes les voir tenter on rappelle c'est vraiment pas facile de résider des glitchs devant autant de personnes dans des conditions différentes ouais celui là c'est bon vraiment un runner chez lui qui stream qu'il faut autant de fait il va réussir de son son renne mais là il ne peut juste pas parce que devant tant de personnes ne peut pas que cette encore le monde niveau oxygène il est bon donc il devrait réussir moi je suis à 44 0 3 0 4 0 5 0 6 au cas où il ya deux il ya deux secondes de décage où c'est bon c'était close mais il a réussi très bien joué à lui donc là il va save sur la sauvegarde numéro 1 de nouveau on va reprendre la save et on y retourne on y retourne donc là on est temps de sous l'eau il raté un petit coup donc la réussite donc là normalement la run va un peu s'accélérer je suis nouveau tout seul zelkis n'est pas là il ya quelques soucis de connexion vous l'a dit avant pas de soucis donc là le boomerang regardez bien le boomerang qui nie complètement la physique du jeu il ya aucune logique avec ce boomerang voyez on va jump au moment du retour de la tornade ce qui va nous téléporter ce qui va nous faire sauter jump beaucoup plus loin que la physique prévue pour le jeu donc le boomerang item cassé connexion lust la marge et le kiss donc on y va voir si elle qui se reconnaît qu'un il arrive il arrive il arrive elle qui s'est là donc le boomerang est bien cassé le donjon du diable sur le dans ce donjon là il va aller très vite il va aller très vite et les donjons ils vont ils vont généralement très vite dans la run il se pose pas trop la tête néo énigme il utilise surtout le boomerang le boomerang item cassé un thème complètement cassé vous allez encore voir là très difficile à réaliser premier deuxième donc le bourbon le bourbon permet de faire des choses totalement folle donc là en transaction on gagne à temps inconsidérable on dirige vraiment vers la fin du level donc le boomerang c'est vraiment l'item l'item parfait pour un runner dans ce jeu donc on récupère mal chicken alias huku alias baba en français un coup qui est très important pour la suite du run vous comprendrez plus tard faut pas trop vous spoil il faut vraiment récupérer après il va devoir avoir une certaine route avec les bombes justement vous allez comprendre en temps voulu voilà alors c'est boomerang tp le vrai nom du jeu en fait c'est à peu ça merci bif pour cette blague au côte merci 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 ça ça égaye un petit peu le chat le chat qui rigole ben évidemment broken zelda pour cent oui aussi oui donc le jeu est pas encore comme pas encore comme ocarina of time mais ça y va donc là justement l'effet du des early monkey active un boss fight très très tôt normalement on est obligé de passer sous l'eau avoir des bombes et tout donc là ça va très vite donc là on devrait taper la langue du boss ouais et donc il va faire un ce pour tout début tout simplement pour pour faire tomber beaucoup plus vite la grenouille et là s'il a réussi ouh très joli le ainsi ça demande un timing extrêmement précis et très très bon d'ailleurs donc la fameuse musique d'ouvrir des coffres je fais un peu le charme de la série donc le grappin qui va nous servir quelques fois également d'ailleurs j'y pense mais tp ça s'est voulu être un out et de un peu 2.0 quand même comme ça avait été vendu à l'époque mais je me rappelle puis où moi je trouve que c'est ouais ça reste à bout pas mal dans l'univers de tout à quand le monde n'est pas dans le crépuscule de gare in of time après je sais que les critiques ont été mitigé c'était soit ont été très perçois c'était très bien c'était pas très bien et je sais que je connais plus pas mal de personnes qui ont été quand même déçus que ce soit pas vraiment assez proche d'ot et c'était un peu la promesse qui a été faite ot 2.0 mais bon ça c'est vrai c'est un très très bon zèle un très bon zèle je trouve moi j'aime pas quand les zelda se ressemblent toi j'aime bien quand ils sont un peu différents quand même ça varie un petit peu je pense que le public se serait lassé d'avoir vraiment un ocarina 2.0 je pense les gens se serait lassé là ils ont découvert un peu comme un nouvel univers quelques quelques comparaisons avec ocarina of time et sans plus mais moi je trouve très bien jeu dans les princesses donc on a un pouvoir en loup très important aussi un port de détection des odeurs des ennemis on peut aussi le on peut aussi le dire donc là là je crois qu'on va bientôt aller faire la la partie la partie où on récupère les insectes les insectes de lumière il me semble c'est une partie assez assez linéaire assez meule un peu la partie gars pour cent vous allez comprendre pourquoi avant ça un truc sympa je veux faire un coup pas c'est beau je veux faire quand donc zèle qui s'est nouveau plus là donc j'ai besoin de sentir seul des fois mais en c'est parce qu'il est plus là donc pas de souci on aime ça je suis le seul à ne pas aimer ocarina of time tout le monde a le droit à avoir son avis tout le monde a droit à avoir son avis donc là on va prendre j'ai buffer aussi j'ai buffer aussi t'as combien comme time là je suis à 50 26 50 27 28 29 ok donc c'est bon donc là on prend l'oiseau on n'est pas censé le prendre suite on est censé le prendre beaucoup plus tard dans la run pour récupérer les insectes pour redonner la lumière dans dans le segment ici mais là on utilise quand même pour aller un petit peu plus vite dans le jeu ce qui est normal tout à fait normal donc là pas très difficile on met des petits boosts vers l'avant avec un oiseau on peut faire une petite ressemblance avec le l'oiseau de windwaker envoyé par un endorphin il ya toujours un oiseau dans sa clan of zelda et une espèce de gros oiseaux assez imposant on le retrouve assez souvent dans les différents jeux donc la passage super fun le passage super fun la journée donc je vais appeler le chat entendant pour le coup le vide de garden of time et pour des raisons techniques ensuite tp et scénaristique exactement clairement quand tu veux faire un royaume une légende en déclin tu fais exprès de rendre de pas rendre ça très vivant bah oui clairement on te soutient zelkis non on soutient la connexion de zelkis hashtag une connexion pour zelkis télévision donc on y croit on y croit il va revenir vous inquiétez pas zelkis qui est le spécialiste qui renne énormément ce jeu vous connaissez tous donc on continue on va se diriger vers la partie méga fun du run pour le moment il est déjà 52 minutes de jeu il y a eu quelques fails il a réussi quelques trucs très bien il a eu quelques fails mais dans l'ensemble c'est encore assez correct il fera pas énorme temps niveau record mais il sera très bien placé je pense que les six mails qu'il a prévu sera totalement correct il va tourner autour de là je pense je pense zelkis temps tente de se reconnecter donc là on va suivre minna mais évidemment qui va nous faire monter jusqu'en donc là jusqu'à maintenant vous avez vu la plupart des glitchs donc on va certainement vous allez déjà vont être utilisés plus tard dans le jeu mais normalement vous avez eu toutes les explications des glitchs qui vont être utilisés mise à rude épreuve le jeu va prendre chez le jeu va prendre chez a compris le parti pris de tp au moins aussi c'est pas le cas tout le monde a sorti du jeu oui mais pour moi un toilette princess je suis j'étais très content que ce ne soit pas un carrément of time like surtout qu'ils nous aient déjà sorti à majora ce masque et qui gardait les mêmes les mêmes mécanismes de jeu que carrément of time donc ça aurait fait trop je pense ils ont bien fait de varier un peu puis quand ils ont gardé une espèce de monde du crépuscule qu'on peut un peu comparé au carrément of time c'est très bien ce que j'adore dans la série les jeunes aux zelda c'est qu'elle c'est vraiment de la variété on peut passer d'un jeu à l'autre et ce sera totalement différent ce sera totalement différent moi personne j'ai grandi en jouant à winwaker winwaker je pense que c'était un des premiers zelda que j'ai fini entièrement donc cela m'a beaucoup plus marqué que les autres parce que j'ai grandi dedans c'est pas du tout objectif je veux pas dire que c'est mon préféré mon préféré par la suite ça a été majora ce masque très très grand jeu donc zelkiss n'arrive pas à se reconnecter je vais un peu prendre des nouvelles quand même hashtag je suis zelkiss oui on peut lancer le hashtag je suis zelkiss très très important donc là on se dit donc c'est un peu la partie qui est à pour cent c'est la partie où les on commence à lire le chat on se dit mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir raconter donc là il va tenter un nous retenter le même passage qu'avant le la safe strat donc la roulette vers l'avant j'aime vers la gauche on essaie de prendre le petit point que le boomerang et on j'aime deux fois vers l'avant voilà hashtag j'ai su zelkiss mais oui donc c'est assez mignon quand même le soleil commence de lever se lever ici commandant et vule c'est pas mal on est ensemble pour un bon moment donc bonjour à ceux qui arrivent bonne nuit à ceux qui se couchent vous allez tous bien donc là c'est le glitch que zelkiss que vous vous expliquer auparavant on y va en cours donc toujours prendre toujours prendre l'inclou pour aller beaucoup plus vite beaucoup plus vite j'ai un peu d'écouté ce que dit le runner parce que il connaît extrêmement bien son jeu également donc ça peut être très intéressant des frais que des indications surtout là il ya eu quelques faits il peut nous dire qu'est ce qu'il va faire je suis le jeu le jeu est cassé comme la connexion de zelkiss mais c'est pas grave il va revenir vous inquiétez pas zelkiss reviendra zelkiss vaincra à part ça les gens continuer continuer de faire des dons on a dépassé les 200 milles en 36 heures ce qui est extrêmement beaucoup j'attends le run de zelda skyward sword oui alors skyward sword en fait on va très peu le voir au marathon car le car le run est vraiment très loin il tourne autour des 4 5 heures actuellement on va pas le voir donc là il va tenter la strat donc là il devra utiliser le boomerang pour se retrouver derrière la barrière vous allez comprendre on va le faire petit à petit j'espère que je suis synchro avec vous donc là très timing près donc il récupère le rubis en même temps qui servira plus tard il va sauter au moment où la tornade revient récupère le rubis il est sur la barrière il tombe et c'est réussi parfait donc là normalement on doit aller ramasser un pont pour pouvoir traverser l'autre côté mais là il va utiliser le boomerang l'utem le plus petit du jeu pour directement passer ce petit le pont simplement vous allez voir donc super item le boomerang c'est parti boomerang pour cent c'est parti il le passe bien joué vous allez qui c'est de retour à le voilà ouais il est là il ya un petit hashtag je suis zelkiss qui est parti dans le chat on tourne honneur en l'honneur de ta connexion c'est un peu énervant je crois qu'en plus peu importe alors donc le voilà je suis à 56 42 43 une seconde avant sur moi c'est parfait on reste comme ça donc le voilà dans dans le village kakariko il aurait pu accéder avant justement mais malheureusement il ya fort et la rue pyroll donc il a pas réussi il a très bien réussi le petit jump par dessus le pont avec le boomerang pas de souci donc là le moment très linéaire je trouve donc là il va récupérer le comment on peut appeler ça avec celle of light c'est le flight voilà il va vraiment se diriger oui vas-y vas-y en français je sais pas ce que ça donne en fait le calice calice de lumière calice de lumière merci encore mieux avec un accent québécois ouais il va récupérer tous les des insectes pour récupérer les gemmes de lumière et là on va faire un super clip parce que ce jeu est trop bien fait voilà c'est parti voilà tout ça alors oxy gars le simple truc c'est que la rue pyroll c'est extrêmement énervant si tu ne vas pas assez vite pour la frère le ruby disparaît donc c'est énervant et surtout si tu feras après comme il a foiré le la rôle juste après parce que c'est des mouvements très précis sur le stick et bah c'est énervant moi pourquoi ça rage un peu 6,9,12 donc il doit récupérer 15 15 gemmes de lumière on va appeler ça comme ça je sais pas comment ils appellent ça 15e de lumière qui seront dispersés autour du village kakariko donc ils sont indiqués sur la map je suis indiqué sur la map mais ça peut être assez difficile de les trouver quand on fait le jeu pour la première fois ensuite ça va très bien donc là on rentre dans les maisons doit taper l'insecte récupérer la truc donc là des fois elle nous troll un peu la boule de lumière elle redescend elle est en l'air on doit attendre qu'elle redescende un petit peu pour pouvoir l'attraper donc souvent les runners ils sautent ils sautent parce qu'ils veulent la prendre vite et il se trouve dans le mur donc on peut perdre quelques secondes kakariko avec l'accent belge je suis pas belge calmez vous je suis suisse au cas où je suis pas belge donc calmez vous donc on récupère les différentes gemmes on va récupérer de deux régions à la suite comme ça c'est fait ça c'est fait il s'est tourné à gauche c'est un petit truc pour gagner du temps parce que justement sinon la secte va être va être mis tout au dessus donc c'est un peu chiant on part sortir le stropole non mon bif ne le sauve pas on a récupéré presque la moitié des gemmes c'est un petit fail ça arrive et en hommage à ton confrère lousse qui m'a aussi accompagné durant les autres commentaires de tp qui est également suisse voilà à lousse ah oui j'arrive jamais à prononcer son pseudo mais lousse voilà vous aurez reconnu je voulais écrire on en profite pour sortir de la petite maison je vous l'ai écrit dans le chat mais moi j'ai dû regarder l'orthographe pour vous dire pseudo imprononçable mais son honneur est sauf son honneur est sauf c'est ça qui est important donc du coup je vais laisser le ts en évidence en cas où tu te déconnectes je le sais voilà juste ici parfait alors là ce qu'il va faire sur les escaliers il va faire à nouveau un lga donc jump attack et ça va permettre en fait de gagner 25 secondes c'est très facile à faire en plus donc le boomerang tout simplement en attaquant l'insecte qui rentre dans la maison vous savez normalement faut la faire exploser cette maison tel un grand pyroman tel bob lennon voilà et on récupère donc les tears c'est comme en français je pourrais pas te dire en fait tears c'est des perles on va aller voir ça les larmes merci ouais mais c'est pas comme ça c'est pas le nom c'est pas le nom les tears on joue pas non plus on nous a dit les larmes je crois bébé il fait des petites interruptions très 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 apprécié il a tenté de faire un petit side up pour récupérer justement le rubis sans avoir la textbox à côté donc là c'est cheat on a pas de dégâts de chute avec le loop on sait pas trop pourquoi mais il n'y a pas de dégâts de chute c'est normal on peut suter d'aussi ou avec un loop pas de soucis ah donc là on ramasse toujours les différentes perles du jeu donc c'est un passage très 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 linéaire je pense qu'ils j'aurais préféré que les développeurs nous mettent un petit peu moins de perles et un peu plus de combats par exemple parce que là c'est très linéaire et c'est toujours pareil en fait ils ont pas vraiment cherché de difficultés à récupérer ces perles j'aurais préféré qu'ils nous mettent 3 perles avec 3 meubes à affronter pour les gagner comme par la suite vous verrez au lac il y a donc là c'est assez liné et pas toujours facile à commenter par dessus bah le jeu a été fait euh c'est un peu bizarrement je trouve on dirait que c'était à schéma ouais c'est assez bizarre donc la spécificité des messagers ils nous ont rajouté des petits murs pour nous compliquer la tâche c'est vraiment très difficile oulala un bif qui nous a mis un petit qui vous a mis un petit stropole sur le chat c'est quoi ce stropole bif moi j'ai voté je suis suisse par principe donc voilà donc encore une perle à récupérer et on est bon pour cette zone parce qu'il y en a encore une deuxième après le big fun le big fun on s'amuse énormément en récupérant les perles l'idée est bonne mais ils en ont trop ils en ont beaucoup trop comme si le jeu bon le jeu a une énorme durée de vie si vous faites le jeu en casiole donc euh on peut comprendre pourquoi en voyant le passage des perles donc là les perles à quoi elles servent pardon la lumière juste c'est encore pire dans ce qu'il y a en sort ah oui ce qu'il y a en sort de je souhaite un passage on doit récupérer des notes de musique sous l'eau on sait pas pourquoi ils ont fait ça par exemple j'avais ressort de la reine encore plus longue je crois bon il n'y a pas encore beaucoup d'énormes glitch j'ai couvert et si on est suisse et belge comme ça arrêtez de me troll ça suffit on est l'astropole êtes vous stupide c'est oui qui l'emporte et 94 votes oui j'ai fait exprès de dire 94 je m'adapte je m'adapte à votre 94 oui à votre langue à votre dialecte français qui n'est pas logique d'après moi parce que c'est plus logique 90 que 90 voilà des commentateurs qui pensent à s'adapter en france c'est quand même cool donc on a récupéré les premières perles la première série de perles donc est-ce qu'il va faire directement la deuxième je pense que oui je pense qu'il va faire la deuxième vraiment oui il est censé la faire il est censé la faire il est censé la faire un petit cutscene donc on est chez Zora donc ça c'est la reine des aurelles me semble du coup ouais j'ai plus le nom peu importe elle est morte hein voilà ouais il est mort c'est l'esprit au prix Zora on est obligé de te lire parce que après il doit aller à Snowpeak des neiges on récupérait plein de trucs notamment un énorme boulet avec une chaine une chaîne oui on sait pas où ils rangent d'ailleurs mais tant pis c'est magique c'est Mary Poppins ils font ça qu'elle se rende il peut sauter n'importe quoi bon ça c'est un peu les Zelda ils ont toujours des énormes objets on sait pas où ils les mettent c'est la masse on renchaîne un peu une partie un peu chiant parce que c'est pour l'instant c'est vraiment cléretory light et puis ensuite c'est fini ensuite on repasse au donlon ouais au moment intéressant heureux donc tears of light tears of light des larmes pour moi c'est larmes je me suis renseigné Bibi avait raison donc c'est des larmes on sait pas pourquoi des larmes de l'esprit donc la deuxième série sauf dans cette série il y a un mini boss à tuer donc c'est un peu plus intéressant ils auraient du faire beaucoup plus il y a un mini boss à tuer ouais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de faire les twilight s'il y aurait eu justement un boss à la fin de fac ouais ça aurait été ça aurait été plus logique un peu moins de perles mais un petit un mini boss à la fin comme cette partie là c'est beaucoup plus intéressant en fait il y a quelques passages dans Valley Princess que j'ai jamais compris les développeurs comme par exemple l'énigme avant la Master Sword on ne sait pas vraiment pourquoi il y a cette énigme en fait on la retrouve qu'une seule fois dans le jeu et c'est mou mais on aurait dit qu'ils ne savaient vraiment pas quoi faire à ce moment là ils se sont dit bon on va mettre une énigme et c'est parti c'est comme dans SS où tu dois faire l'espèce d'énigme avec les îles volantes et tout pour aller charger la Master Sword ou je ne sais quoi alors je n'ai jamais fini SS parce que j'ai trouvé un poil ennuyeux même si je m'ai regardé Aaron enfin on est vers le lac il y a donc le big fun encore une fois le big fun mais c'est pas grave dans chaque jeu il y a toujours des moments dans une run un peu moins fun ça fait aussi partie de la run et c'est aussi difficile pour le runner de rester concentré dans ses moments un peu plus mous c'est aussi très difficile donc comme là vous ne vous en rendez sûrement pas compte si vous n'avez jamais runé mais rester trois heures concentré sur un jeu ça demande vraiment beaucoup de concentration et c'est très fatigant c'est vraiment fatigant et dans les moments un peu plus mous le runner il les ressent exactement comme nous et c'est pas facile de vraiment rester concentré et ne pas trop boire également pas trop boire dans ce jeu il n'y a que trois cutscenes où on peut aller partir faire autre chose donc il faut prévoir avant voilà ouais même la bouffe tout donc est-ce qu'il va faire le mini boss maintenant je ne sais plus si on est obligé de faire le mini boss avec la dernière pelle ou on pouvait le faire avant je ne me souviens plus on va voir ça là c'est complètement rng c'est un peu énervant ouais 211 000 dollars il faut bourrer jacquille la frite pour borderlands je le rappelle jacquille la frite pour le moment il est troisième avec 168 dollars et le premier est à 559 dollars donc continue de bourrer les dons pour une sortie jacquille la frite très très important sur borderlands qui sera après la run de buzzer qu'infinite donc continue de bourrer les dons très très important jacquille la frite la nouvelle icône nouvelle icône francophone bif pitié et qu'elle a dû vendred gamme et l'on tout donc cette année il n'y a pas de on peut le rappeler il n'y a pas de l'humble bundle spéciale la jdq par contre il y a des soldes des soldes la jdq pour un peu changer donc vous pouvez aller voir certains jeux un peu moins chers profite d'aller voir sur l'humble bundle il y a les classic t-shirt the yeti je pense que c'est très beau cette année donc n'hésitez pas à commander par contre il y a quelques frais de port pour la france encore un peu plus pour la suisse donc prévoyez ça commandez ça sera la seule personne à commander en suisse maintenant je triche un peu je suis livrant en france parce que je suis frontalier donc ça va bon il y aura peut-être l'os qui commandera aussi t'as du pot peut-être quand on dirait 90 ou 90 non mais je fais l'effort de le dire moi je dis 20 et pas 20 voilà point 20 20 moi je dis 20 c'est juste je fais même pas attention mais il y a encore certaines raisons de la suisse on dit pas 80 on dit 80 c'est encore plus compliqué 80 mais moi dans ma région on le dit pas heureusement n'oubliez pas de donner pour karaté oui il y a quelques autres mon karaté où en est-il karaté karaté pour fallout karaté est premier pour le moment mais continuez il y a pas beaucoup de il y a 250 dollars d'écart donc vous pouvez continuer pour karaté sur pokémon ouais où est-ce qu'on a pokémon ken bogart est en tête pour le moment avec presque 1000 dollars pas mal d'avance mais continuez parce qu'on peut se faire snipe au dernier moment comme l'an du dernier event puis sur wind waker tu commenteras avec le kiss également ouais le germansch germensch et deuxième bon le premier est à à 704 dollars ce sera vraiment très difficile de l'avoir celui-là mais bourrez les dons très important je fais un petit récap des différents différentes choses qui se passent et encore des quelques quelques jeux bonus qui sont pas encore sont pas encore bon genre minecraft par exemple que je commenterai samedi prochain si tout va bien si le jeu bonus est accepté donc que se passe-t-il que se passe-t-il sur le chat donc là on récupère toujours les différentes donc là très intéressant il faut le savoir il faut retourner jusque dans la cité d'hyrule donc vers le château pour récupérer une malheureuse paix on sait pas trop comment elle est arrivé là mais elle y est pour faire visiter pour faire visiter pour faire visiter normalement on passe par la place du marché en plus en plus ouais elle me semble qu'il y a une cutscene donc là on récupère cette petite perle ici quelqu'un peut m'expliquer les défis effets alors tout simplement il y a quelques spécificités par exemple on peut renommer un nom de sauvegarde un nom de personnage dans différents jeux vidéo et ben nous les français on décide de mettre tous nos dons ensemble pour pouvoir par exemple renommer le nom de le nom de la sauvegarde borderland en jacquille afric par exemple donc en fait on accumule tous les dons francophones sur un défi pour pouvoir battre les américains qui eux également font la même chose j'espère que tu as compris mon explication je sais pas si j'étais super clair mais c'est très très important très important et c'est aussi important de montrer qu'il y a un restremafr qui est en place qui est toute la semaine en front de page de Twitch donc c'est aussi super important et vous êtes énormément à suivre le restrema ça fait vraiment plaisir pour cet événement caricatif donc il y a les différents liens à chaque fois soit dans le chat ou dans la description Twitch pour pouvoir faire un don ou tous les défis et tout donc là on commence à arriver vers la fin enfin de ce Twilight absolument inutile et ennuyeux pour être très honnête ouais et juste à la fin on va aller carrément se suicider pour pouvoir ressortir et descendre tout en bas chopper l'avant dernier insecte donc là comme vous avez tous bien suivi c'est la deuxième fois qu'on embarque à travers ce gros oiseau on l'a déjà pris avant pour gagner un peu de temps et là il nous sert vraiment pour récupérer les différentes pelles et on se suicide pour gagner du temps et on se suicide j'ai gagné quoi un peu en chocolat ou une chocolatine on ne fera plus ce débat c'est fini le débat est terminé maintenant donc là le fameux minibus enfin l'action donc minibus pas très difficile pour la dernière perle voilà ce qu'il manquait un peu dans dans les autres parties de perles un minibus donc là on doit s'accrocher à son espèce bon c'est un peu vulga ce que je veux dire on doit juste s'accrocher au boss pour lui faire quelques dégâts pour pouvoir le tuer quoi petit setup pour justement l'enchaîner en un cycle enfin en un cycle lui donner des dégâts plus rapidement il attend hop et c'est réussi il m'a fait très vite il faut juste viser une de ses pattes une seule avec l'attaque en B pour le tuer hop et c'est réussi il m'a fait très vite il faut juste viser une de ses pattes donc voilà un minibus utile qui nous sert à récupérer quelque chose d'utile et c'est logique donc on a fini le passage le plus boring de ce ton la princesse c'est fait les amis la run recommence c'est bon la run recommence on y est arrivé remettre le ts comme avant hop voilà donc zelkiss a de nouveau redisparu donc j'ai senti le coup j'ai ressenti le coup alors où en suis-je dans mes notes je me souviens pas du coup on en est là ok 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 donc bientôt le sac de bombe très intéressant je suis tout seul je suis tout seul zelkiss la connexion de zelkiss a de nouveau lâché c'est triste qu'est-il à part ça les amis vous êtes encore 2000 à ce temps là merci du soutien merci merci pour ces ventes caricatifs très très important je suis zelkiss oui je suis zelkiss 1h18 de run quelques petits fails j'ai reçu d'autres trucs assez bien donc ça passe alors chasse aux insectes ça on a fait ça on a fait maintenant dans la province de l'Eneru on aura du sac de bombe les bombes d'eau et le vrai sac de bombe on aura rien de tout on aura le fameux rocket swimming l'eau c'est pas bon pour la santé l'eau c'est pas bon pour la santé zelkiss est encore chez AOL peut-être j'ai utilisé un guide pour voir certains mob non non le loup mais évidemment donc donc là s'il me semble on va prendre une botte secrète donc tout au cours du jeu on pourra prendre quelques attaques spécifiques avec le loup donc voilà zelkiss est connecté via le NKH2 peut-être on ne sait pas j'ouvre le hashtag je suis zelkiss bien évidemment très très important donc là voici le loup le loup doré c'est assez difficile de d'expliquer mais à quoi sert ce loup d'où il vient je me suis toujours posé la question pourquoi y'a-t-il un loup on n'a aucune on n'a aucune explication sur eux en fait c'est assez mystérieux je sais pas si vous en avez une dans le chat mais n'hésitez pas à donner vos avis donc là on va parler à la charmante demoiselle pas du tout donc là encore un fight messager donc on a l'habitude de ces fights des fights pas mal répétitifs ils ont vraiment bien insisté là-dessus pour bien nous montrer qu'on est toujours sous présence de crépuscule et qu'on va pas se sortir aussi facilement Ganondorf est persuadé à nous tuer donc là pas très difficile encore une fois à ne pas comprendre avec bourré zelkiss avec un hashtag c'est moins agréable mais zelkiss n'est pas suisse il a une connexion très correcte sauf qu'il n'est pas chez lui on a sauvé la gentille demoiselle parce qu'on est un vaillant chevalier qui est dans les gens on est link on sauve tout le monde et on demande rien en échange c'est quand même génial aucune reconnaissance rien du tout on est juste le héros de la légende donc on réutilise notre petit ok 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 comme vous le sentez j'ai jamais une présentation exacte pour aller dans le temple récupérer les différentes bombes voilà les bombes on les a donc on doit pas avoir l'other armor j'aimerais que zelkiss soit là parce que lui il connait parfaitement le glitch on va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi donc là on ne va pas mettre l'armure de rats on devra équiper les bots et on va coller jusqu'au fond de l'eau donc je vous dirai juste après on va récupérer d'abord toutes les bombes Ganondorf non mais calmez vous est-ce que zelkiss est là ? bon il n'est toujours pas là zelkiss n'est toujours pas là mais c'est pas grave on réutilise de nouveau Oko buvez regardez vous très important comme moi ah bah il fait pas le ok très bien très 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 bien pas exactement comme je l'avais prévu c'est pas grave entreprenons les notes juste ici donc le Domaine Zora magnifique Domaine Zora ah d'ailleurs on peut un peu parler de l'OST du jeu qui est vraiment 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 magnifique donc ma chanson préférée personnellement c'est quand Midona est malade Midona malade c'est vraiment la plus belle musique du jeu pour moi on l'entendra après enfin je sais pas si vous voulez beaucoup l'entendre donc là on a mis les bottes on met la bombe on attend que le Rocher explose le Rocher qui est un goron en fait un goron dans le Domaine Zora what the fuck et l'on récupère le vrai sac de bombe très important une bombe à mèche dans l'eau monsieur Ganondorf d'où vient ton pseudo ? d'où vient mon pseudo ? bah en fait je crois que mon tout premier jeu vidéo c'était un Legend of Zelda et genre je trouvais le Ganondorf trop badass c'est-à-dire tel est trop méchant et tout il kidnappe les jolies filles non pas du tout mais j'ai trouvé cool j'ai trouvé le personnage cool j'ai toujours bien aimé et ça faisait euh et ça faisait euh vraiment le contraste avec moi ma voix assez spécial où je me suis dit allez c'est le Ganondorf c'est cool c'est fun donc là on va jump en bas pour gagner du temps hein c'est tout ce qu'elle a dit mi donna malade c'était la plus belle musique groupe skipade va mais non malheureusement j'entends jamais la musique du jeu ouais même moi sur le stream us que je regarde j'entends très peu la musique mais vous devez encore moins l'entendre du coup ça devrait être moins pratique pour eux donc là donc là on est euh on est dans je vais essayer de vous retrouver le nom euh de l'endroit donc c'est les mines euh paris où est-ce où suis-je dans mes notes je suis perdu dans mes notes donc on va de tombe de glace un petit peu totalement perdu les notes je suis perdu ah voilà c'est bon j'ai réussi à me reconnecter il est là zelki c'est là formidable euh 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 c'est bon c'est bon ouais c'est bon le stream il déconne pas il y a que le ts c'est bizarre donc les snow peak donc les donc les ruines des neiges on peut dire ça comme ça exactement et oui bonjour à ceux qui arrivent bonne nuit à ceux qui partent ou bonne journée à ceux qui partent je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait une nuit blanche je pense il a encore fait un map glitch pour pouvoir accéder à cette zone sans être obligé d'aller faire toute la quête ouais le glitch là justement c'est un endroit précis que l'on ne peut pas faire euh que l'on ne peut pas faire en japonais je peux mettre juste deux secondes il me sert à boire voilà quand il l'a fait il doit repasser le même segment c'est bon le passage c'est sympa plus tard quelques grappins pour éviter de monter à l'échelle pour gagner un petit peu de temps grappe aux échelles ça donne pas mal de temps dans les legends de Zelda les pics blancs voilà merci j'avais un blanc du coup pour le coup j'avais un blanc pour les pics blancs il fait pas le blind snowboarding en gros si vous faites un long jump attack le long euh du rebord vous pouvez euh ne pas les buter mais en contrepartie vous devez faire le euh le snowboard en invisible en quasi invisible peut-être va-t-il le montrer à la fin du run on verra on verra encore un message des un file des des messagers ils nous ont mis beaucoup hein donc le géant avec qui on est censé faire la course c'est pas c'est une espèce de yeti c'est une espèce de yeti euh ouais qui pêche des poissons bah du coup j'ai oublié toute la partie euh pocketling glitch et tout heureusement donc là on doit aller ridiculiser le yeti à la course de snow improviser avec la glace d'ailleurs petite anecdote quand j'étais petit j'étais bloqué ici parce que je savais pas comment on faisait apparaître le snow genre j'ai passé des heures à trouver dans le niveau sans jamais savoir ce qu'il fallait faire alors qu'il fallait tout simplement faire un petit trou là-dedans l'arbre j'étais très déçu je n'avais pas encore internet à ma disposition donc c'était compliqué on va aller rattraper assez facilement le yeti il y a environ 150 billes à récupérer rien que sur les arbres sachant qu'il en faut 300 pour pouvoir réparer le canon et accéder à celestia très important de récupérer les 300 rubies bah après c'est lui il connait sa route il sait gérer sa route et puis avant il a récupéré deux fois le ruby jaune au début donc ça en fait j'ai un peu moins ah oui donc ça lui doit sentir faut juste pas l'oublier donc là il en récupère pas mal pendant le jaune il n'a pas besoin de plus que 300 rubies pour la run du coup il faut y aller pour détester un zelda détester c'est un grand mot on a le droit de pas apprécier certains zelda mais au point de le détester ça je connais pas beaucoup de monde qui déteste la série de nos zelda c'est à quel âge Ganondor ? j'ai 21 je suis un grand enfant donc là il y a un temple assez original je trouve dans un espèce de manoir dans un décor hivernal c'est Snoopy Queen Snoopy Queen merci donc hop on peut clipper à travers le sol tout à fait normal super jeu c'est formidable et là on va peut-être faire le tout nouveau setup le ja oui il le fait et là ça revient encore au truc en fait de le boomerang qui passe derrière les textures et qui permet justement de faire ses lja donc là on gagne un temps énorme on le rend ça ah oui oui ah je pense qu'il va jouer safe hmmm ouais je pense qu'il va jouer safe il a déjà perdu pas mal de temps donc il a pas envie de fail encore un peu plus la fameuse attaque les pieds qui tranche vers l'avant qui nous rend invisible et invincible aux chutes la sigle dans les zones de Zelda donc je suis nouveau tout seul Zelkis a de nouveau déco donc pas de soucis le pauvre il doit pas être bien en plus c'est son jeu à lui donc il doit être au fond alors donc on va bientôt récupérer le lit une espèce de grosse boule balle en chaine qui va nous servir plus tard pour la run genre quand zelda sauve link c'est que ça part en couille ouais bon la fois où zelda sauve link il y avait sur cdi on peut pas on peut pas vraiment citer ça comme comme exemple sur cdi les pires des zones de Zelda donc là on doit tuer le boss pour pouvoir récupérer l'espèce de massue avec une boule en fer et la chaine en fer qu'on va pouvoir récupérer comme item donc là il l'a tué extrêmement vite normalement il peut prendre beaucoup plus de temps mais là il l'a tué extrêmement vite bravo à lui normalement ça prend du temps on doit on doit essayer se passer derrière l'ennemi pour pouvoir lui assainer le setup du kill en un seul coup mais là il a reçu du premier coup sans soucis donc cool donc là on va récupérer cet item qu'on va mettre dans nos poches on ne sait pas par quelle manière dans le sac de marie poppins comme j'ai dit avant on le récupère donc voilà un item assez inédit dans les autres zelda on a pas ce item là il est pour toi le pire zelda bah c'est les zeldas sur cdi sans hésiter sans hésiter c'est les zeldas sur cdi les pires hum pour moi zelda où link parle le zelda est raté parce que link ne doit pas parler c'est ce qui fait le charisme du personnage mais non de moi qui n'est pas encore fait ce zelda il est vraiment si différent que ça des autres zelda on trouve que c'est toujours ça oui il est différent chaque zelda est totalement différente comme j'ai dit avant c'est ce que c'est pour ça que j'aime bien la série mais le seul est totalement différent vous pouvez certain qu'on part à ocarina of time un peu dans l'ambiance l'univers mais moi je suis pas totalement d'accord sauf qu'il est quand même pas mal différent ouais à ken bogart à gauche pour les défis et faire simplement pour les défis et faire plus simple dans d'off ne parle pas oui nick émet des sons des gémissements ou des cris quand il jump vers l'adversaire ou qu'il reçoit un dégâts alors quand il est avec très peu de vie il souffle on entend souffler mais il ne parle jamais link un link qui parle pour moi c'est c'est pas normal link fait le meilleur monologue du monde imaginez deux secondes il y a différentes zelda crossbow training bon après crossbow training je le considère pas comme un vrai zelda personnellement allez je les ai dans ma collection mais je trouve pas que c'est ouais c'était un petit c'est une petite spécialité je sais pas à quoi ça sert c'est comme hyrule warriors par exemple c'est un peu différent mais moi je les considère pas vraiment comme des jeux de la la saga de la saga tout simplement malgré les personnages de l'ana que j'avais adoré dans le dernier Hyrule Warriors d'ailleurs il y a bientôt encore une version qui sort sur 3DS j'ai vu de Hyrule Warriors pourquoi pas on va essayer on pourrait se battre avec Tetra de Wind Waker à l'intérieur donc là donc là on a glitché à travers le mur pour se rendre directement au boss de ce temple donc un glitch on doit mettre la bombe, la bombe va nous propulser dans le mur on va tout simplement se on va tout simplement se diriger vers le bas de l'arène pour affronter le boss tout simplement donc là c'est un peu cheat parce que normalement vous voyez votre jauge de respiration en haut à gauche qui baisse qui baisse qui baisse donc là si la logique serait respectée on devrait mourir on devrait mourir sauf que là en fait le jeu on va un peu le manipuler et on va pas du tout s'étouffer souvent en fait c'est assez compliqué vous allez comprendre pourquoi donc là on est censé ah bah il a fail il a un petit peu fail, il est mort noyé normalement il est censé arriver en haut bas déclencher la cutscene du boss pour ensuite il gagnera toute sa vie d'oxygène mais là ils disent qu'ils sont crois en toi ils disent qu'ils sont crois en toi donc là je sais pas trop comment il va faire du coup pour rattraper ça c'est encore un fail il a fait quelques fails mais vraiment pas facile à faire c'est pas un jeu facile à run c'est pour ça qu'il y a pas autant de peu de runner français la difficulté décourage très souvent les runners donc là il va recommencer pour y assister au glitch donc là il s'accroche au tout on passe à travers les murs le jeu est totalement cassé le jeu est totalement cassé on va se rediriger pour se la warp zone et on va se rediriger vers le boss donc là j'espère qu'il va réussir il doit mettre les bottes j'espère que c'est bon normalement comme vous l'avez vu il croise les bras parce qu'il a pas besoin de toucher la manette normalement il a pas besoin de toucher la manette normalement il doit arriver vraiment à la frame près dès qu'il a plus dès qu'il a plus de dès qu'il a plus de vide normalement il doit toucher le sol c'est la logique elle est respectée donc là c'est bon vous voyez donc là il va pas mourir aux suffocations et là le jeu est cassé parce que bon là il a il a la tenue Zora donc ça passe à l'eau à l'eau c'est bon on va y arriver c'est bon ouais j'ai tellement à froid il a tombé assez vite j'ai réussi le glitch au bout du deuxième essai c'est un boss assez intéressant moi je trouve que dans ce jeu les boss sont très moches tous ils sont vraiment très hideux ah ouais avec des couleurs très c'est le plus gros troll de Aaron ouais on va lâcher les bombes donc on peut pas le faire en une frame on a dû le faire en plusieurs fois on replace les boss dans l'inventaire on met les bombes c'est pas si dur à faire que ça une fois qu'on a chopé le truc après le faire avec deux bombes ça sera la plus optimale à faire mais faut vraiment vraiment faire rire vous voyez là à chaque fois ça reset la barre d'oxygène tout est un peu cassé si vous appuyez sur un trotto et que vous ne maintenez pas le stick avant de quitter le menu ça vous fait faire justement le rocketling glitch et vous remontez très vite en haut et vous êtes mort tout simplement tout simplement j'ai pas trop suivi pourquoi ils applaudissaient derrière il a eu l'aurait un bon enfant ah parce que c'est un boss très compliqué à faire ok ça marche que j'ai compris j'ai compris j'ai eu l'EMS au premier try Morphill est bien c'est tout le reste tout le reste tout le reste horrible le boss sous marin pas très facile à faire effectivement bonjour à ceux qui se lèvent bonsoir à ceux qui n'ont pas encore dormi exactement salut à toi monsieur bourg palestique bonjour à ceux qui arrivent également bonjour c'est quoi les défis effets très bonne question les modérateurs vont vous l'expliquer ne vous inquiétez pas ils sont très très forts pour ça ils ont suivi des cours depuis plusieurs semaines pour vous l'expliquer donc comptez sur eux surtout sur gaming live powerplay la personne derrière oui donc là on a déjà pas mal avancé dans le jeu pourquoi il tue Morphill s'il y a déjà la master sword laisse-moi en réfléchir quelques secondes je vais pouvoir te dire je sais la réponse mais ça n'a rien ah donc là très intéressant il a récupéré un resetap de coeur il les récupère pas à chaque fois déjà pour ça en plus parce que scénaristiquement tu es censé avoir nettoyer les trois twilight quand même parce qu'à ce compte là bah oui il en a besoin parce que sinon il peut pas faire comment ça s'appelle le jeu ne comprend pas il ne peut pas enchaîner la suite notamment la queue de Sina où on doit sauver Midna qui est d'ailleurs l'une des meilleures musiques du jeu oui bah exactement depuis maintenant et là il fait d'ailleurs un petit c-down pour annuler le lag notamment dans le désert ça s'offre 4 secondes quand même c'est plutôt pas mal et ouais en fait c'est simplement dans la train de scénaristique c'est pour ça qu'on peut skipper le premier temple et Groundsmine le deuxième temple qu'on a absolument pas vu cette fameuse musique que je disais avant ma musique préférée dans le jeu ah moi j'aime bien Faronswood en Norman ou encore le village moi j'aime bien celle des des piques blancs et puis Midna Desperate c'est mes deux musiques préférées moi j'aime bien les musiques tristes dans les jeux vidéo comme ça surtout là l'ambiance c'est vraiment très triste tu es un peu émo sur les bancs en fait je suis un petit peu émo et oui effectivement et là c'est triste de voir cette Midna qui est toujours là pour nous aider et là elle a vraiment l'air mourante bah elle est mourante alors après je sans mauvais jeu de mode elle le prend un peu pour un chien au début Link après ça va un peu l'exemple typique de tsundere ou un truc du genre la vraie forme de Midna la vraie forme de Midna et qui est sexy Midna on va à la fin et pas encore tout de suite ça c'est un gros chat un beau gros chat ils ont des noms je crois ces chats mais il faut que j'y retrouve je vais vous dire les noms de ces animaux où sont-ils ? est-ce que je les ai ? est-ce que je les ai ? je n'en trouve pas les noms désolé mais ils ont des noms les deux animaux vous pouvez vous renseigner ? c'est quoi 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 ? il y a toujours une espèce de théorie autour des masques de du masque de Midna qui ressemble énormément au celui de Majora c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? allez savoir pourquoi les gens dans le jeu ont des corses pendues dans leur maison on sait pas trop pourquoi des fois fuck la logique oublique à une logique et fonce Donc là on va récupérer une gemme de soul, de pot pardon, donc il y en a certaines à récupérer donc on fait par exemple le 100%, on va récupérer toutes ses perles dans le jeu, ça prend beaucoup de temps. Là c'est un peu un type qui faisait un peu peur sur ses pièces de monnaie. Il y a toujours la petite musique Chris qui nous suit, donc là scénaristiquement on va aller retrouver la princesse Zelda, pour soigner Midona. Ah ben Zelkiss n'est plus là, il me semblait que Zelkiss n'était plus là, mais tout va bien, tout va bien. Alors il y a un fr qui a dit, il y a un don d'un français qui a été lu sur le stream US, qui dit qu'il regarde sur le stream fr et qu'il remercie MrMV pour l'organisation. Voilà, donc très important de faire des dons, on continue, donc on va aller trouver la princesse Zelda, donc on repasse dans les espèces de catacombes, dans les doubles avant. Donc même passage, j'ai un même combat. On y va. Sauf qu'on a plus, là c'est compliqué, souvenez-vous la première fois on avait Minna qui nous a indiqué le chemin. Mais là Minna ne peut plus nous aider car elle est malade, donc on doit se débrouiller sans Zel. Partie un peu triste du jeu je trouve. Il n'y a pas beaucoup de parties tristes dans le jeu, mais là c'est vraiment la partie fragile. Zelkiss se fait des dos en fait. Ah non, je me ferai aussi des dos sinon. Passons Minna après Like a Virgin, il n'y avait plus personne. J'ai pas dormi, mais moi non plus, j'enchaîne encore sur le commentaire rythme bio-show juste après. Donc tout va bien. Mais c'est bien, vous êtes très brave de nous avoir... de nous avoir suivi toute la nuit. Donc on va aller soigner. Midna, qui est mouvante, qui est souffrante. Qui est souffrante car on est allé dans les pics blancs. Les pics blancs il faisait froid, donc... On peut supposer que Minna est tombé malade car on est allé dans un endroit froid. Enfin c'est l'interprétation la plus correcte. Qui me paraît très logique aussi. Donc Zelda, on va de nouveau passer la cutscene. Ganondorf, tu run quel jeu ? Alors je run Brothers, The Time of Two Suns et Wind Waker. Je suis pas trop là pour parler de moi. On est plutôt là pour parler du marathon, en vrai. Donc là Zelda, cutscene. On peut la passer. On peut la passer. Donc on passe la cutscene. Merci Majel Grams. Bonne nuit à toi. Norbain. On retourne dans le château d'Hyrule. Donc cette fois-ci on va aller vers... Cette fois-ci on va apprendre la bonne secrète. Mais je suis un peu trompé avant. Ganondorf, il run Hyrule et la 3 fois. Brothers, The Tale of Two Suns, je le répète. Et dans le jeu, t'es le méchant. Alors ça ouais, classique. Donc là, d'où viennent ces lourds ? C'est pas juste pour nous apprendre. Donc c'est un peu les esprits d'anciens chevaliers. D'anciens protecteurs du royaume. Qui nous apprennent des techniques de défense. C'est un peu ce qui me vient à l'esprit moi. Mais sinon ils sont là, c'est pas ça pourquoi. Il nous apprend la botte secrète. Le coup vers l'avant. Normalement. Normalement il nous apprend ce coup là. Donc là pour ce qui arrive, je suis avec Zelkiss. Mais Zelkiss a quelques soucis de connexion. Donc il est très souvent déconnecté. Il doit se reconnecter au TS. C'est pas vraiment pratique pour lui. Voilà, donc c'était le coup de finition. Qui va nous servir pour plus tard dans le jeu. Vous allez comprendre pourquoi. On est obligé de la faire pour pouvoir terminer les jeux. Vous allez comprendre pourquoi. Il donne la mal du loup de mer. Le chien doré c'est pas l'esprit d'un link adulte d'une timeline. Alors c'est possible. Au-dessus, il n'y a pas vraiment de chance exacte. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. La fatigue. Non mais calmez-vous. Ça n'a pas de sens. Elle tombe malade au temple de l'eau et à la glace. C'est plus tard donc c'est pas cause du froid. Hum, je sais pas. Après c'est vrai que dans le run on le fait à l'envers mais... C'est de la conséquence des deux on sait pas. Chacun peut avoir sa libre interprétation de toute manière. C'est aussi pour ça que des jeux comme ça sont faits. Il y a l'aventure mais aussi tout des petits scénarios par derrière. Comme par exemple la timeline. Bon la timeline moi... J'ai du mal d'en parler parce que je suis totalement pas d'accord avec ce qu'on sortit Hyrule. Ce qu'on sortit dans le livre d'Hyrule là. Le jeu qu'ils ont sorti. Le livre qu'ils ont sorti. Je trouve qu'en fait les gens ont demandé tellement qu'ils ont fait un truc vite fait à l'arrache. Et je sens qu'il y a tellement d'interprétation. Il y a tellement d'interprétation. Surtout que c'est jamais terminé. Donc comme là ils nous sortent à nouveau les jeunes de Zelda. Et je me demande où il se situera. Mais ça c'est assez intéressant. C'est des jeux qui font des bars donc c'est intéressant. Le loup doré qui soit Link de MM adulte soit un autre Link qui aurait vécu entre... Entre... MM étoile et princesse. Ok. Le loup doré c'est Zelkiss. C'est juste que lui il peut être choisi le temple qu'il veut comme ça peut être le fait qu'elle n'est pas dans le crépuscule. Ok. A mon avis à la base il n'y avait pas de timeline. Oui il y a aussi cette théorie. Non je pense quand même qu'il y avait une petite timeline sur les premiers jeux. Bah pour exemple Ocarina of Time et Majora's Mask il y a forcément une timeline en fait. C'est sûr. Bah après je pense qu'ils ont sorti des jeux et encore et encore. qu'on ne sait plus trop où on en est en fait. Ce qui est sûr pour moi c'est que Skyward Sword dans tous les jeux qui sont sortis c'est la première... Dans l'ordre chronologique c'est le premier qui est sorti pour moi. On apprend l'existence de la princesse, de la déesse et tout et tout. Et les derniers bon c'est pas trop. Tout dépend dans quelle catégorie de la timeline on part. On sait par exemple qu'après Wind Waker on a... On a le Phantom Hourglass donc le jeu avec le bateau et le Spirit Track qui est après Phantom Hourglass. Donc on sait dans ce trame là on continue de ce côté là. Mais après le reste pour moi c'est assez flou j'aime pas trop m'exprimer là dessus. Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Track aussi c'est facile. C'est très facile oui ce que je disais justement de les voir. Il y a les fameuses timelines avec deux univers ou Link enfant Link adult. Dans la globalité de la timeline. Mais c'est toujours intéressant. C'est ça qui est intéressant dans une série comme ça c'est qu'on peut débattre. On peut débattre dans les séries comme ça. Zelda 2 suite... Ouais suite de Zelda 1. C'est juste. Après il y a encore des suites comme par exemple... Pas que j'ai des bêtises. Comme par exemple... Four Swords Adventures. Qui est à la suite de The Minish Cap par exemple. Et puis là il y a encore un nouveau Zelda qui va sortir. Qui sera à la suite de Four Swords Adventures. Le prochain qui sort 3DS également. Ça c'est sûr et certain on nous l'a déjà annoncé. Donc là on va avoir un 2 glitch assez intéressant. Zelkiss n'est toujours pas revenu. Je suis Zelkiss. Une troisième timeline où Link a fail Ocarina of Time. Sauf que là on ne peut pas dire. Peut-être qu'il y aura une suite à ça. Donc là normalement on n'est pas censé pouvoir utiliser le Ball and Change pour casser ça. Mais le jeu a considéré qu'on pouvait quand même. Et là on va juste faire un petit clip pour enchaîner quelques petites roulades. Pour passer à travers la barricade. Voilà. Que penses-tu dans Skyverse War ? Le Néant Modeling Pratux et Ganondor dans le futur Zelda. Mais pour moi l'avatar du Néant vous dites. Pour moi c'est le mal du jeu. Pour moi il y a le Christ et l'Antichrist. C'est ma théorie à moi en fait personnellement. Il y a le Christ et l'Antichrist. Comme dans la mythologie. Comme dans la mythologie. Comme dans la Bible. Pour moi Link est le Christ d'Hyrule. Et Ganondor fait l'Antichrist d'Hyrule. Donc le bien et le mal. C'est ma rêve là. Hé rêve de le Christ. Donc là un clip assez long. Tout simplement. Un clip assez long. Tu peux peut-être l'expliquer. Là si tu vas vous en donner. Le Mableitch qui est offert. Alors en gros pour faire simple. Si il meurt il se flocke. Je commence bien. C'est Maurice of Locke. Tout sérieusement. Ça permet de skipper à la boss qui. Puisqu'on va directement toucher. Enfin la clé. Qu'on va directement toucher. C'est pas une boss qui. La zone du boss. Du semi boss. Tout simplement. Et donc on a juste à le défoncer. Et on va pouvoir rentrer. Dans Arbiters Ground. D'ailleurs ce boss là. On rencontra une deuxième fois. Uniquement dans le speed run. Avec la fin du jeu. On rencontrait quand même une fois avant. Mais on l'a pas vu en entier. Ouais. Au moment du early monkey. Non j'étais un peu dans la timeline. Je parlais un petit peu de ça. Du coup. Alors pour moi. L'avatar du néant. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais lui qui lui enfonce l'épée dans le crâne. Et dans tous les Zelda suivants. Ganondorf a une espèce de rubis. Qui lui. Par dessus la tête. Pour regarder toutes les images de tous les jeux. Ganondorf. Un espèce de rubis sur le crâne. Et puis moi je suppose que c'est pour cacher la marque de la blessure. De l'épée. Après il y a plusieurs théories. Tout le monde savait sa théorie. Même Zelkiss a plein de théories j'en suis sûr. Niveau timeline. Ah mais. Timeline c'est un peu sacré. A force. Ouais. Antling qui est mort. Enfin. Red réseau de jeu. C'est un peu bizarre. Les masques de Midna. Donc la nouvelle route. Où a certainement. Il le fait. Il clochote. Il est 16 de gris au dessus. Des nouvelles routes. Avant on passait. Par la droite. En loup. Directement. Mais celle-ci sauve un peu de temps. Donc. On l'a fait. D'ailleurs je vois que ça part des Zelda CDI dans le chat. A savoir qu'il y a Tompa. Qui est un taser et également speedrunner de divers jeux. Qui run. Des Zelda CDI. Et qui sont très durs. Pour votre plus grand bonheur. Ils sont très durs. Ah oui ils sont très durs apparemment. Non mais si vous vous souvenez bien. L'avatar du Néant à la fin du combat. Dis. Que. Que la malédiction régnera toujours en fait. Que ce ne sera jamais fini. Que la malédiction sera toujours là. Donc pour moi en fait c'est un éternel recommencement à chaque fois. D'un Zelda à l'autre. La malédiction est toujours là. On arrive toujours à sceller la malédiction. Mais elle réapparaît toujours. Moi ce qui m'intrigue c'est le symbole de l'oiseau rouge sur le bouclier Hylien. Depuis Ocarina of Time. Qui fait référence au célestrier. Vermeille de Skyward Sword. Les développeurs ont prévu le truc ou bien. Peut-être on ne sait pas. Peut-être qu'à sa mort. Ah là comment ça fait le fil déjà. Le créateur de l'éton de Zelda. Ah j'ai un blondier c'est plus son nom. Peut-être nous dirait-il dans son testament. Comme il l'a indiqué. Comme il l'a dit. La vraie histoire. Peut-être qu'il y a plein de petits signes qui montent. Il y a peut-être des liaisons entre les jeux. Qui sont pensés à ça avant. L'antéchrist c'est un argent que le diable envoie. Lors de la fin du monde. Bah exactement. Plonger le monde dans les ténèbres. C'est un peu le ténèbre de Zelda à chaque fois. Miyamoto merci. Miyamoto j'ai pas eu des bêtises. Arrêtez avec Kiwata. Chaud de retourner ton écran et de voir que le soleil se lève. Eh oui. La magie des marathons. Single le créateur. Bonne nuit Melkiros. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Je vais me retrouver dans mes notes. Ouais j'ai un buffeur. Ah ouais. On dirait à la combien tu es. 1,56, 22, 23, 24. Ouais nickel ça va. Ok ok. Mon ami Yamoto. Ce donjon est horrible pour trouver les âmes. Il va glisser je suis sûr. Non non. Il va utiliser le boomerang. A savoir que d'ailleurs on peut faire un skip du premier pot. Mais c'est extrêmement compliqué le fantôme quoi. C'est extrêmement compliqué. Il faut jouer très bien le reste. Parce que sinon. C'est du temps perdu pour rien en fait. C'est une minute de sauver. Les différents. Donc on récupère encore une de ces perles. Qui ne servent uniquement dans un run. 100%. Bah dans la timeline après il y a Majora's. Majora's il y a Tolla Princess. Ah non pas du tout. Pour moi Majora's Mask. Parce qu'il n'y a pas d'histoire à la suite. On ne sait pas trop. C'est un peu le mystère. On sait que Link n'y repart avec Epona. Mais après on ne sait pas la suite. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouveaux Zelda qui sortent. Pour continuer ces timelines. On récolte deux âmes déjà. On va mettre l'utilisation du boomerang abusives. Beaucoup de réutilisation abusives du boomerang. On ouvre la porte. Donc Minda nous fait vraiment beaucoup de travail. Nous ouvre les portes et tout. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. En tout cas moi j'ai juste une attente. Dans le prochain Zelda. J'espère qu'on aura Lana. De Hyrule Warriors. J'aimerais trop revoir ce personnage. Dans le prochain épisode de Zelda. Personnellement. Donc là boomerang. Très intéressant. Dès le moment on jump. Et on gagne un temps fou. Grâce au boomerang. Le boomerang item. Le plus cassé du jeu. Les développeurs n'avaient vraiment pas pensé. Que les runners utilisent boomerang. De cette manière là. Puis qui a découvert ça. C'est un génie. Donc là il va totalement knocker. Les personnes qui ont découvert ça. C'est Kazooie. Qui est un gros gros lead hunter. De Ocarina of Time également. A l'époque en 2006. Avec sexy Zora aussi. Ok. Vous conseillez quoi comme jeu pour se mettre à René. Alors je te laisse répondre Zellkiss. Une question en soit dans le chat. Laisse moi retrouver la question. Pour se mettre à René. Toi et Princesse. Evidemment. Un jeu pour se mettre à René. En vrai si vous voulez vraiment prendre René. Commencez déjà par des Super Mario classiques. Ok. Voilà tout de suite. Vraiment d'entraînement ouais. Mais non. Ah si. Moi j'ai commencé par là. Après tout le monde a ses styles de jeu qui préfèrent. Comme moi je renais un jeu vraiment très très spécial par exemple. Moi je renais. Honnêtement toi il pense que ça avait beaucoup. Je l'avais appris. Il y avait aucun tuto. C'était très petit. Maintenant il y a beaucoup de tuto. Le jeu c'est énormément simplifié. Honnêtement je trouve que c'est un jeu facile. Il y a des difficultés certes. Mais on parlait avant. Si vous voulez René le jeu. Il n'y a pas de soucis. Il y a beaucoup de tuto réel. Même toi tu en as fait. Le mec est complètement OD. Mais tu en as fait. On en trouve des dizaines et des dizaines sur internet. Oui voilà. Même sur zeldaspidrun.com C'est là où vous trouvez pratiquement tout. Il y a Zelda speedrun quand même. Quand même bien. Après bon le speedrun c'est beaucoup de motivation. Et beaucoup d'entraînement. Beaucoup de frustration. Et aussi. Quand on est à deux heures de run et qu'on a totalement fail un move. Et qu'on a oublié de recommencer parce qu'on n'aura plus le temps de faire son record. Là c'est triste. Bon quand tu verras la fin d'un boss. La fin du jeu. Tu n'arrives pas à tuer Ganondorf à la fin. Déçu. Non mais ça arrive. Ou quand tu as battu un record et que deux heures après tu apprends que ton record a été battu. C'est aussi mat des fois. Ah oui. Il y a plein de petites frustrations qui. Ça arrive ça arrive. Ou quand tu as été battu de 130 millisecondes. C'est ça aussi. C'est aussi la déception des fois. Oui bon Zelda speedrun est toujours down mais. Il faut utiliser un aspirateur de website et puis voilà. Des trucs qui existent en 2005 tout ça je ne sais plus. Mais non plus sérieusement. Vous n'êtes pas aussi down que ça. Ça marche bien quand même vous êtes de la speedrun. Je pense que pour commencer à runner il faut commencer par un jeu qui vous tient beaucoup à coeur. Ça vous encourira plus. Exactement. Maskivitch. C'est exactement ça. Ah oui. Il ne faut pas runner un jeu qui ne vous plaît pas. Merci pour ces citations Noirdez. Le speedrun ça vente tout de la coke. Je ne dirai pas la suite. Événement caricatif. Oblige. Merci Noirdez. La première fois il est galé avec les princesses avec le temple de l'eau. Il faut plus demander ça à Zelkiss. Il l'a séché et séché le jeu. Donc moi je ne l'ai jamais venu celui-là. Ouais mais honnêtement c'est juste du practice. C'est le boss qui est dur à faire. C'est tout. Mais il suffit juste à comprendre. Comme je l'ai dit il y a des tutos à l'infini dessus. Il y a vraiment moyen maintenant d'apprendre le jeu sans trop avoir de soucis. Il y a 2-3 trucs qui sont durs mais comme tous les jeux aucun jeu n'est vraiment facile. Donc bon. Sauf la petite sirène. Donc ça c'est un temple qui nous prend pas mal de temps dans la run quand même. C'est l'endroit où on passe plus de temps dans un temple. On dirait 15 minutes, 15-20 minutes. Il y a beaucoup. Je trouve qu'on passe beaucoup de temps dans celui-ci. La fameuse musique grue des coffres. Que tout le monde a déjà mis comme sonnerie sur son téléphone une fois dans sa vie. Je l'espère. Comme sonnerie de message. Donc là on va bientôt récupérer l'item qui va nous servir pour la suite. Ça va être sympa. On va récupérer la 2pb blade après. Ah, speedrun d'adibou. Ah, d'adibou c'est possible de speedrun. Je crois qu'il y a un peu de speedrun. Oui, c'est ADR. Si je me trompe pas de pseudo. Tout est possible. Je crois qu'il m'envoie une timeline. Skyward Sword, The Miniscap, Forceward, OT, puis je crois que c'est un peu A, Wind Waker, Fatou, Mardas, Spirit Trax, B, AL, TTP, les Zoratles, et les autres Zelda 2D. Et la 3e timeline, c'est MMTP, Forceward Adventure. C'est bien compliqué tout ça. Ouais. C'est les éternels débats, hein, timeline. Tant que Rappa, bon il y a eu une espèce de guide, mais... Je trouve que ce guide, ils l'ont fait pour le faire. Sinon je suis pas... Pas très... On arrive donc sur un boss relativement cool, je trouve. Il débote tout, niveau design. On arrive contre Death Sword. Il est possible de skipper, mais c'est un truc absolument infâme à faire. Après il a réussi. On va prendre un phase relou. Très facilement. Ouais. Et là il va enchaîner avec un... 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 One Cycle. Un coup de grappa dans la tête. Hop, petit coup d'épée. Trois coups de boulet suivi... Deux, trois coups timés plusieurs fois. En fait un enchaînement de trois coups. Sans faire le quatrième. Parce que le quatrième, ça va le faire fuir. Donc du coup, nous on essaye justement de continuer... À le... Comment dire... À l'infiniser, voilà. Il a très bien réussi. Il a fait une petite erreur, mais dans l'ensemble c'était extrêmement rapide. C'est bien exécuté, rapide. À la base, c'est un vrai strat qu'on faisait il y a longtemps. C'était simplement, t'attends qu'il arrive sur toi. Tu continues avec le ball and chain out sur ta tête. Et ensuite, tu le vises et t'arrives vers lui. Et puis, bim, 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 bim. Voilà. Et ça, trois fois de suite. C'est un peu long. Ah, la fameuse toupie des Blades. Qui est bien fun à jouer. Moi, j'ai adoré jouer avec ce toupie. Oui, mais le spinner, c'est génial. C'est génialissime comme idée. Je trouve que c'est quand même un peu sous-exploité, mais l'idée en soi est géniale. Elle est super bonne. Même le boss, on doit affronter avec ce toupie. T'as l'ordre. C'est vraiment super cool. La façon dont on le tue, je trouve ça super original. Ouais, c'est un peu ça, Hydro-Bomb. C'est un peu un boss de Dark Souls. Donc là, on peut passer dans le sable sans être inspiré. La magie de la toupie. J'avoue, le mecha-go sur le canapé, il est en mode qu'on m'apporte mes bitches. Vous savez qu'il est très bien fatigué. Donc là, la toupie va nous permettre d'accéder à la partie où ce situe le boss dans le level. Vous allez pouvoir voir ça dans quelques minutes. Quelques instants même. Ça va aller très vite. Donc là, c'est une super idée de pouvoir activer un mécanisme avec la toupie. Donc le spin, on va tourner. Pour activer un mécanisme super super original. Il va peut-être un peu abuser sur la longueur du spin, mais c'est original. Donc là aussi, super fun. Un petit parcours avec la spin. J'adore. Moi, je compare ça à une toupie Beyblade. C'est exactement pareil. On va créer le mécanisme au milieu. Pour pouvoir progresser. Normal. En casio, on doit faire exactement pareil. Vous en pensez quoi de la run actuellement ? Je sais que Rodner, il finit à sub 2 heures Arbiterous Ground. Donc c'est pas une bonne run parce que c'est pas sub 3. Il est dans son estimate. Il y a un trigger en front de la porte de boss, qui est extrêmement large, qui l'ouvre. C'est vraiment drôle. Donc si on peut... Après, c'est un runner qui va runer Ocarina of Time. Pas du tout, qui va runer Wind Waker. Donc il a dû préparer 2 Zelda. Calour Record d'ailleurs. Ouais, Calour Record. Donc c'est jamais facile de devoir se mettre en condition de commenter 2 oscillons Zelda. Donc on peut comprendre qu'il y a quelques fails. C'est compréhensible. Donc là, le boss, assez cool je trouve. Le principe de tous les boss, c'est vraiment fun. La première partie. En fait, on doit reprendre un rebond avec notre toupie sur le bord. En évitant les petits squelettes qui sortent du sable pour aller percuter la colonne vertébrale du meuble. Donc des fois, les meubles sont assez chiant. Donc j'ai donné un petit fail. Petit fail. On va chercher, on va éviter tous les meubles. C'est frustrant. En fait, tu n'arrives pas de premier. En fait, ce qu'il essaie, c'est de se faire retaper comme ça arrive justement là. Il a vraiment très peu de vitesse, mais ça passe. Voilà, il fait un rebond en fait. Donc là, bah... Le boss est fini, on va pouvoir continuer tranquillement. Une fois qu'il aura... Et une fois qu'il aura remonté tout ça. Cette espèce de colonne. Donc à gauche, c'est évidemment Choco Emos. Une reineuse sur la princesse. Je tiens à préciser. Et là, en vrai, non. Tu as activated my trap card. Je ne suis pas mort. On va devoir l'affronter Star Wars pour une deuxième phase. C'est quand même le boss du charisme du team. Ah, il a mal exécuté le setup qui permet de finir très très vite. Ça prend beaucoup de temps de le faire en deux segments. Beaucoup plus de temps. L'idéal pour rien d'autre, c'est de le réussir en un seul segment. Mais là, je doute qu'il puisse. Donc là, observez être Quickspin sur Quickspin. Elle finit. Donc nice. Il a tombé quand même assez vite. Ça va. Donc un boss assez original. Que j'aime beaucoup affronter en général. La petite acclamation. Normal. Je vais pouvoir récupérer le quart de cœur. Normalement. Quand le groupe Link en France, celui du passé, c'est là où Ganon n'est pas revenu à ses fins, mais est revenu quand Link est adulte et là, Link le bas. C'est assez compliqué, mais c'est plausible. C'est plausible. Donc aussi, il y a une donation pour I Wanna Be The Boshy Run. Un jeu très frustrant. D'ailleurs, commenté par Millet, il y a une pas très bonne connexion, hein. Voilà. Il y a de s'y regarder. En plus, il y a en train de scoter un lit pendant que moi, je suis en train de m'épuiser. Ça va, ta connexion tient pour le moment, tout va bien. Ouais. Salut Disting, comment vas-tu ? Moi, ça va bien. Bonne nuit, Kelly 27 ans. Bonne nuit à toi. C'est pas facile de tenir. Ceux qui ont fait nuit blanche, bravo à vous. Bravo à vous. Rends l'argent, nous les. Alors, c'est à n'y pour cent. En plus, c'est marqué sur le layout. Pourtant, ce serait un peu trop long pour un marathon. Ça va, c'est dur, c'est pas long. C'est pas long. Beaucoup de patience. C'est une run moyennement long. Ouais. On a Kariko Village. Il y a Kariko. Comment ? Normalement, on va faire un petit clip. Bientôt, il me semble. On y est bientôt, ouais. On va bientôt aussi aller au canon. Préparer le fameux canon. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez complètement improbable à réussir. On l'a trouvé. En fait, c'est plus pour les runners de 100%. C'est un truc, en gros, pour éviter le combat, le deuxième combat dans le jeu, normalement, avec le King Bublin. Vous savez, qui enlève l'enfant et tout. C'est un skip only, Tass only, malheureusement. Ça fait gagner, genre, 5 minutes, qui est plutôt pas mal. Ouais. 200%, honnêtement, j'ai déjà essayé. C'est très, très dur. Parce qu'il y a toute une histoire de sites le jour-nuit pour récolter les espèces d'âmes, les pots. Il faut vraiment avoir une route précise, et puis c'est très timé. Il faut aller très vite aussi. Il faut aller vite. Imaginons que tu sortes de tel endroit, à tel moment, c'est à nuit, et tu dois à nouveau te réadapter ta route, et tout, et tout. C'est super dur. La réparation du canon. Ah, réparer le canon. Formidable cutscene avec une formidable musique. Donc là, vous voyez, il a pile 300 rubis, donc il a vraiment bien calculé son coup. Donc c'est les seuls rubis dont il a besoin, durant la run. Avec la cinématique, elle est assez fun. Donc on va voir qu'il va réparer son canon pendant plusieurs jours. Pendant un ou deux jours de suite. Un, deux, trois jours et nuits, quatre jours et nuits. Pendant cinq jours et nuits, le personnage va réparer son canon. Donc assez sympathique, il y a la petite musique d'ambiance derrière. Donc grâce à ça, on va pouvoir se téléporter dans la cité du ciel. Célestia en français. C'est ce nom que je connais. City in the sky, la cité dans le ciel. Mais j'ai remarqué même dans Minish Cap, c'est souvent Céleste quelque chose. Tout ce qui est comme ça dans le ciel. Je pense d'ailleurs que c'est pas Célestia justement dans Minish Cap. Il y a plein de gens qui font la liaison de ce level-là et Skyward Sword. Beaucoup de théories. Oui, Célestia. Je me pose la question. Est-ce que les traductions québécoises sont différentes pour TP ? Très bonne question. Parce qu'en français, pour Don Major Asmas, c'est Bourg le Chien, en québécois, c'est Bourg Cadran. Et en anglais, c'est Huit le Cair. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous envoyer dans le chat, peut-être. On ne sait jamais. C'est quand même bizarre, Bourg Cadran. Là, il va directement aller chercher un nouveau refil de Water Bomb. Il va en avoir 15. Ça va aider à faire l'un des derniers boss du jeu. Ah, il ne va pas chercher... Non. Non. Deux noms-moi. On va passer safe. Oui, Cadran, Bourg. Cadran, Bourg. Très moche comme nom. Ça reste très moche. Je suis québécois, alors je fais de D. Ah, Maness. Maness est québécois, donc ça aide. Ok, ok. Donc là, petite longue jump attack. Et là, petite nouveauté d'Aaron comparée à récemment. Si on s'approche très très doucement de l'autre salle, en gros, le ventilateur du dessus ne va pas s'activer. C'est pour ça qu'il s'approche très doucement et il a appuyé sur ouvrir. Vraiment, pendant un moment. On peut se poser la question, mais pourquoi ça ne se déclenche pas, c'est assez spécial. Parce qu'en fait, parce que vu que tu n'es pas collé à la porte, tu ne touches pas à la trigger qui permet l'activation du ventilo. D'accord. Donc du coup, ça skippe une grosse partie, ça sauve une heure, une minute trente, en unis pour cent, de ce que je sais. Il y a un peu moins en all dungeon, ou en fin pour cent, je ne sais plus exactement. Ce qu'il y a beaucoup dans les arènes pour cent. Ah oui, 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 c'est énorme. Ça, ça a été trouvé que très très récemment. Il y a peut-être même pas un mois. Oui, c'est tout récent, c'est tout récent. J'avais vu un peu sur ça, je m'étais un peu renseigné. C'est tout récent, c'est un mois, un mois et demi, je crois. C'est au mois de juin, si je me sens bien. De toute façon, ce qui est bien dans des jeux aussi long que ça, c'est qu'on pourra toujours trouver des glitchs. Il y en a toujours des glitchs, je vais être retrouvé par la suite. Par exemple, là, tu peux te clipper dans le sol, mais ça n'a aucune utilité. Mais peut-être qu'un jour. Qu'un jour, ça va nous servir à quelque chose. Par exemple, pour revenir un petit peu sur les sources de TP, il y a la Master Sword, on pouvait choper la Master Sword très tôt, mais ça a mis plus d'un an pour trouver vraiment une route viable. Pour le faire, parce que c'était carrément considéré comme inutile comme glitch. Parce que, on ne sait pas quoi faire. Voilà, par exemple. Il y a beaucoup de glitchs comme ça qui sont découverts longtemps en arrière. Il y a aussi de nombreux glitchs qui sont découverts et qui ne servent absolument à rien. Ah oui. Il y en a masse. Notamment pour Majora's Mask, l'Eyden Hall qui permet d'activer à la fois toutes les statues. Ah oui. Et tout, ça a été découvert, je crois, en 2006. Il y a eu une vraie utilité qu'en 2011-2012. 2012-2013, je veux dire. Il faut décourager que ça attaque un peu, qu'il sait toutes les possibilités. Un glitch, ce n'est pas forcément inutile, mais il faut trouver la manière de l'exploiter, je dirais. Après, il y en a des inutiles, c'est sûr. Mais... Voilà. Donc, les autres, on a un petit spinner. Donc là, c'était dans les airs. C'est assez joli le level design de ce passage ici, je trouve. Ça change totalement du level design de tout le monde d'en bas. C'est vraiment fun. Et moi, personnellement, je trouve le jeu super super beau. Enfin, les princesses. Dix, c'est de la Gamecube. Ah bah, c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la Gamecube, déjà. Gamecube, donc c'est normal qu'il soit beau, mais... Moi, je suis vraiment bon. Oui. Il me semble qu'il est sorti une semaine avant la version Gamecube. Euh, oui, je veux dire. Oui. La version Gamecube reste supérieure. Les mystères des fois, on... Je ne sais pas trop comment ça arrive, mais... Oh, ce petit fail. Il a maltonné son... Son saut. Il n'a pas assez attendu. Ce n'est pas très punitive, ça va. Il se punch juste derrière. Des choses qui arrivent. Donc vraiment, quand la tournade reprend le chemin inverse, c'est là qu'on doit activer le... Le jump. Hop, on se prépare. Directement. L'avantage de cinématique dans Twilight Princess, c'est qu'on peut se préparer. Par exemple, équiper tel objet. Là, vous avez vu, il a... Il a clochote les vines au-dessus. Et il en a profité pour équiper les Iron Boots. Ça permet de sauver du temps. Il a oublié d'activer le mortilo. Oui. Bon, ça arrive, c'est le stress. Il est stress de la fatigue. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la fatigue là-dedans. Ah, je pense un petit peu quand même. Ça a réinsigné un petit peu. Chez eux, il est quelle heure ? Il est... Ouais, une heure du matin. Maintenant, ils sont au milieu, donc il est encore plus tard, peut-être. Plus tôt, je veux dire. Il va être 2-3 heures. Non, je ne sais pas. C'est au Minnesota, du coup. Oui, bon, n'importe. Ils sont déjà vers 1h du matin ou même 11h. Bon boulot, Noir D. Merci à toi pour la modération. Travaille bien. Et le courage, nuit blanche, enchaînée avec le travail. C'est chaud quand même. Oui. Il est minuit là-bas. Ok. Il est minuit, ok. Ok. Il a une sorte de... Normalement, on jette dans le vide et on fait un jumpstash avec l'épée. Arrivée tout en bas. Mais ça utilise 2 cœurs. Donc, ce n'est pas très safe. Là, il a fait vraiment un truc safe. Là, on déactive le ventileux. Minuit, ok. Et donc là, un petit truc sympa qui va skipper une grosse partie du dojon encore, comme si on ne l'avait pas déjà assez fait. On va faire le reddit close shot. Double close shot. C'est extrêmement inerrant parce que le placement est très millimétré. Donc, si on le voit, on va simplement tomber dans le vide. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Ça permet de reset la position. Et de pouvoir bien se replacer. C'est vraiment très 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 précis. C'est vraiment pixel frais là, pour le coup. Un truc énorme, justement, c'est à cause d'autres qui n'arrêtent pas d'être flaké. Oui. On retente. On va bien 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 se passer au milieu. Ça passe. Nickel. Bien joué. C'est vraiment très très dur. Très très dur à réaliser. C'est tout à fait normal qu'il ne le reste pas du premier coup. La petite save. Mon équipe est en fait un petit save. Dégage le boss. Laisse-moi faire mon skip. Bah, c'est un peu ça, en fait. J'en s'en fout un peu du boss. C'est un truc que j'ai vu le runner faire depuis... Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est intéressant. Ouais, c'est cool, c'est bien. Tout sa classe, c'est vide. Ça, j'ai vu le runner encore le faire il n'y a vraiment pas longtemps. Peut-être deux ou trois jours avant. Le moins plaisant à mes yeux. Personnellement, les deux DS, ils sont complètement horribles. Voilà. Il est pire que j'ai envie de... Et en 3D, Skyward Sword. Je le trouve extrêmement plat. Ouais. J'adore regarder Run, mais... A jouer en casu. Rien de très... Bon, j'ai bien aimé l'histoire dans Skyward Sword, pas vraiment le gameplay. L'histoire est bien. J'ai plus aimé l'histoire, donc on comprend plein de choses, on sait d'où... C'est un peu l'origine de la série, donc c'est cool. Le gameplay n'est pas mauvais, mais je trouve ça tellement mou. Oui, c'est assez lent. Alors que tu prends TP, ça peut être direct. Tu skiffes toutes les cutscenes de l'infini, et puis voilà. Moi, ce qui m'est déçu, c'est d'aller affronter trois fois le même boss. Le banil, là. Ah, le backtracking. C'est répétitif et tout. Je rappelle l'année dernière avoir commenté SS. Allez, ni pour cent, mon dieu. Le backtracking pour cent. C'est vraiment bien pour parler du scénario et tout. Ah oui, attends, là, du temps pour parler du scénario. En plus, tu parles de la base de la licence, donc ça... Ça a de quoi déballer, après. On est bientôt à la fin du level, du temple. J'ai vu, je me réveille à la fin. Rien boss aussi, bien sympathique à faire, je trouve. Le principe de comment tuer le boss est assez original, vous le verrez par la suite. En tout cas, je répète, bonjour à ceux qui arrivent. Bonne nuit à ceux qui se couchent. Ouais. Vous avez du courage. Je suis en train de mourir en poule, là. Non, mais tout va bien, moi, ça va encore. Donc là, il a réussi un enchaînement pas très facile. On n'a pas trop commenté, mais il a enchaîné un truc pas très facile avec le boomerang. L'objet le plus cheat de tous les temps. Donc là, l'escalade, il va un peu tricher. Il ne va pas le faire... De manière normale, il va un peu choper des... Les autres plateformes qu'il n'est pas censé choper normalement, mais qu'on peut quand même avec le graphin. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, il doit juste attendre. Il accélère un peu la séquence. Je travaille dans 8 heures. Ah, ça va encore, 8 heures. Encore le temps, non ? Ah, le temps de faire une petite sieste sympathique. Non, mais pensez à moi qui enchaîne BioShock Infinite juste après encore. Il faut du courage, des fois. Bon, l'escalade à double, il n'a pas pris de risque, il a vraiment fait la safe strat. Il pourrait essayer de skip un étage, mais il ne l'a pas fait. C'est possible de le faire. Donc là, petit à petit, on se rapproche de la fin du jeu, lentement mais sûrement. On y arrive. Donc le boss, le boss très 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 original, je trouve. Un boss que j'aime beaucoup. Il n'y a pas à dire, les runes de Zelda, c'est mieux que tout. Oui. Donc là, il va tenter un truc assez risqué. Ça passe, c'est bon. Ça passe, parce que là, s'il tombe, c'est la déception. Parce qu'il doit vraiment aller à la limite, la limite du bord. Là, il gagne du temps d'escalade. Je serai là pour te soutenir sur BioShock. Merci. J'ai W bouge. Donc là, on doit escalader le mur pour pouvoir aller sous le boss. Je vais les comprendre pourquoi. Dans quelques instants. Donc c'est l'après-midi pour moi, je serai là pour BioShock. Oui, il va falloir les horaires sont un peu changés. Donc là, c'est un boss qui ressemble beaucoup à Valou. Oui, à Valou dans Wind Waker. Un peu le même principe. Ouais, sauf qu'il y a... Moi, j'aurais pu dire Raidley. Ah oui ? Ok. On se trouve souvent entre les jeux Zelda, des mécanismes assez ressemblants d'un boss à l'autre. Dans les différents jeux. Là, on nous montre qu'on doit aller... insérer notre épée à traverser la brûlée des dégâts. Donc c'est ce qu'on va faire. Le plus plausible, c'est que chaque Link soit des types différents. Oui. Oui. Moi, j'aime bien les monstres comme ça dans les espaces ouverts. Pour enfermer nous dans un temple. On est vraiment vers le ciel et tout. Je trouve ça bien classe. Donc là, magie, une espèce de... Il sort de nulle part pour nous aider. On ne sait pas pourquoi, mais... Mais c'est fort agréable. Donc c'est un peu d'espèce d'acte de la forêt. Des P-Hats qui sont méchants d'ailleurs dans la OT qui vous attaquent. Oui, exactement. Donc là, il fait exprès de sauter dans le vide. Parce que ça va rapprocher directement à Grock, le long du boss. Tout près des piliers. Comme ça, il ne fait pas tout son tour. Et il n'y a pas à attendre pour aller vite. Chaque seconde est bonne à prendre. Donc le but, ce sera de se diriger sous le dos du dragon. En lui tournant autour. On peut aussi l'attraper de Pila si on est précis. Trois, quatre, quatre coups. Et on va recommencer, bien évidemment. Ce n'est pas aussi facile que ça. On remonte. Ce n'est pas un boss très difficile du moment qu'on l'a fait une fois. Jouer ce que Zellad est la première fois qu'on va tuer ce boss, mais pas de soucis. Donc là, il le fait exactement de la même manière qu'un joueur normal, en casio. Ce boss, c'est limite mon préféré. Oui, oui. En fait, l'ambiance du boss est vraiment trop cool. Aller libre. Un dragon en plus. Donc là, c'est un boss logique, je trouve, un dragon. Donc, le boss est tué. Enfin. Je dis des bêtises. Non, c'est en trois fois. C'est juste que le boss est en trois phases. Je me trompe. C'est toute la fatigue, excusez-moi. Ne m'envoie les points. On va aller faire une troisième fois le boss. On lui tourne autour. On évite les flammes, mais pas très difficile. On est sept fois autour de lui. Sept fois autour de lui, ok. Puis sur la dernière phase, c'est cinq pour faire le... Le flammeskip, comme il est en train de le faire. Oui. Oui, il arrive quand même à accrocher le dragon. Sans même avoir le petit... Le petit indice qui permet de s'accrocher au dragon. Avec le grappin. C'est juste qu'il prend en compte le du placement du dragon. Alors, maintenant que nous avons le full mirror of twilight, Alors, on va pouvoir enchaîner avec palace of twilight. L'avant-dernier donjon. L'avant-dernième. C'est fantastique. Je suis tout à fait en train de mourir en poule. Tout va bien, tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu as l'expérience, tu es un vieux. Tu es un vétéran des marathons, donc... Ne fais pas de soucis pour toi. Dans le même sommeil. Prends l'exemple sur Bif. Ah non, mais Bif, c'est impossible. C'est un extraterrestre. Il ne vient pas de la même planète que nous. Alors, il a une boisson différente de nous, on ne sait pas. C'est un peu comme la timeline de Zelda à vous de faire votre propre avis. Toujours comment Bif vit. Et bien évidemment, Bif vit des dons grâce au Bif pour cent. Défile de grande qualité. Bif est mi-homme mi-li. Hop, là il a équipé les aéron loots pour directement, après faire un jump slash pendant qu'il tombe. Ce qui va faire qu'il est carrément au bon endroit, il est directement sur le pont. Et pas dans la flotte, à nager et à perdre du temps. Mon bot qui lag dit, oui. On va se diriger vers le miroir brisé. La porte, qu'on retrouve également une porte similaire dans Skyward Sword d'ailleurs. La porte du temps. Je ne sais pas si c'est vraiment une liaison entre les deux. Si elle a été utilisée par les différentes générations dans les deux jeux, on ne sait pas. Encore des éternels débats de la vision de Zelda. Alors là, il y a une espèce de théorie. Ce n'est vraiment qu'une théorie. Apparemment, en fait, quand on a des boules de lumière là, ça veut justement activer la Master Sword version 2.0. Apparemment, il y aurait une théorie comme quoi on pourrait compléter le puzzle avec une seule des deux boules. Mais ça reste juste une théorie. En fait, c'est par rapport au nombre variable dans le code du jeu qui permet de déclencher l'événement. En gros, l'événement appelé boule menaçante. Donc là, on va aller à la rencontre du boss. Du boss qu'on ne voit pas beaucoup, en fait, dans le jeu. On le voit une fois. Et encore là, ce n'est même pas un boss. Oui. C'est un fantôme. C'est un espèce de fantôme. Je fais un exemple qu'on retrouve dans le Hyrule Warriors. Ceux qui ont fait ce jeu. Moi, je l'ai fait uniquement pour la Hyrule Warriors. Je l'ai fait deux fois, une fois sur Wii Game Club. D'abord la Game Club, puis là où ? Et hop, on récupère la petite clé. On va sortir l'épée, on va faire deux side-dope, puis un jump-slash. Ce qui ferait en gros de skipper un petit coup. La salle, de faire un petit, 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 petit skip. Et là, on arrive donc au combat contre fantômes zantes. Donc là encore, on va retrouver des mécaniques de combat qu'on peut retrouver dans les autres Zelda. Un peu les classiques du combat. Il y a juste une astuce. Une astuce à se mettre tout près et de bourrer. Tout simplement. Pour la première phase de combat. Donc je ne sais pas si c'est un spawn aléatoire ou rien dit ou pas du tout. Ils ont besoin de respawn. Là, on tue le fantôme de Dantor. Très facilement, vraiment pas difficile. On me trouve que les buffs dans ce jeu ne sont pas extrêmement difficiles. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de difficultés dans les buffs. Donc on va récupérer cette boule qui va nous servir tout au long du niveau pour pouvoir progresser. Des fois, on récupérera d'autres boules, bien évidemment, pour un peu gagner du temps. Ou des fois, on prendra la même boule à différents endroits pour gagner du temps aussi. Par exemple ici, pour apprendre avec le grappin, on va gagner un temps inconsidérable. Mais en fait, il triche le gars. Mais le glitch, c'est pas de la triche pour moi. Pour moi, ce n'est pas de la triche, non. Donc la boule permet de disperser certains endroits de lumière de lumière ténébreuse. Comme vous avez pu le voir juste à l'instant. Donc courage, on arrive bientôt au bout de cette run. Tout va bien. Dernier le dernier donjon du jeu. avant le combat final, bien évidemment. Comme je disais le grappin, pour prendre la boule à un endroit, on n'est pas censé la porter. Un peu cheat. Donc là, on va éviter les boss. On n'a vraiment pas le temps de les combattre. Hashtag, ça va vite. On peut le dire. Hashtag, ça va, on peut le dire une fois dans la run quand même. Ending hype. Eh oui. Salut, Last Wolf Play. Bienvenue à toi. C'est une boule magique. Eh oui, les boules magiques, c'est quand même génial. Les boules de lumière. J'aime bien les level design du jeu, moi. J'aime bien un peu ce crépuscule. C'est très original. On va mettre une boule de lumière. On va aller chercher la deuxième. Sauf que là, si je ne me trompe pas, on va utiliser le boomerang. Le boomerang vient de cheater. Au moment où la tordade revient, on doit activer notre attaque. Et ça passe. Donc c'est vraiment trop cheat, ce boomerang. En plus, Ganon sur Torrey Princess est fait en 4 phases. Pas exactement. On ne fera pas d'insinuation comme le chat en fait actuellement. Le chat est un troll. Enfin, les petites plateformes par-dessus le vide, on n'en a pas eu beaucoup. On va attendre de pouvoir tuer ce boss. Donc, une fois dans notre vie, on tue un boss. On tue un ennemi. Parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on est obligé de le tuer. Il faudrait que le prochain Zelda soit continue la timeline de Toi et Princess, parce que là, moins fourni, soit une... C'est une bonne idée, on ne sait pas. C'est le spoil. On n'ose pas. Moi, je ne sais personne et je n'ose pas en parler, malheureusement. C'est tellement triste. Donc là, on va se transformer en loup pour activer notre sens, pour pouvoir tuer les boss plus facilement. On est obligé de faire ça. Un peu trop vite, on va tuer ce boss. Le loup est bien de shit niveau dégâts. À part ça. Bon, je vais en profiter pour voir un petit coup. Car là. C'est parti, le boss est bien enchaîné. Hydratons-nous. Le prochain Zelda doit être un GTA avec un Hot Coffee, mais non. Moi, je parle de celui sur Wii U. L'icône. Après, celui sur 3DS, on sait exactement... On sait déjà qu'il suivra la timeline de... Wind Waker, Spirit... Non. Wind Waker, Phantom of Glass, Spirit Track. Ce sera à la suite. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Ce sera à la suite de Forth of Adventures. My bad. Il me semble. La fatigue me fait dire des choses un peu spéciales. C'est que les devs sont dits la suite en... Nan nan nan... J'aimerais bien un autre Zelda avec ce thème graphique beaucoup plus sondre. Moi, j'aime bien les Zelda bien colorées également. Comme Wind Waker, j'adore. T'as pas à savoir qu'en ce moment, d'ailleurs, il y a une team qui se prépare, entre guillemets, un hack de TP. C'est plus un truc de texture au niveau des hacks. Ok. Et la Master Sword, c'est en fait... Une truite. Le troll. C'est un peu moins classe de dire qu'on va tuer Ganondorf avec une truite. C'est un peu moins classe de dire qu'on va tuer Ganondorf avec une truite. Finite. Le Shogun Finite, c'est un peu mon... C'est un peu mon... Mon bébé à moi. Voilà. Et je serai pas tout seul, je serai avec Siné. Donc pas de soucis. Alors on va déjà s'occuper de finir ce run-là. On va récupérer la boule. Important. Wind Waker, c'est bien coloré, mais le scénario, c'est limite la corde au cou. On peut se sabourer. Non. Le scénario d'original est beaucoup plus enfantin, je trouve. Beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Également. C'est un jeu qui est... Wind Waker qui est fait pour dessiner un public également un peu plus jeune, je trouve. Il est pas très difficile. Les énigmes ne sont pas très difficile non plus. La boule magique. On va l'appeler la boule magique. La boule magique. La fameuse boule magique. Salut Sinesque, hein, vas-tu. Ce jeu de boule, mais non. Vous étiez obligés de faire des bâques comme ça. Salut Tiagi. Je suis comme, j'ai presque... Pfff... Mais ben c'était un grand problème. C'est une trou. C'est la déception, c'est trouvée. Le boomerang. Le fameux boomerang. Ce donjon, c'est un peu une soirée disco. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On arrive bientôt à la fin de... ...de ce donjon. Ah, il a failli la récupération de la boule. Ouh là là. Il a eu chaud. Il a failli pas la voir. Mais il l'a eu au final. Il a pas trop raté sa run, le gars. Si, il a quand même fait quelques fails, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez correct. C'est difficile de faire. Oublions pas que c'est du marathon. C'est du live aussi. Du live, oui. Et qu'il y a un peu 107 000 personnes, quand je l'ai regardé tout à l'heure. Là, il y a 95 000 encore sur le stream US. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait vraiment beaucoup. En général, c'est des... C'est des... C'est des runners qui dépassent pas les 100 viewers sur le chaîne perso. Et là, d'un coup, ils se retrouvent devant 100 000 personnes. Ça a pas le même impact. Après, il y en a qui sont bien connus. Ah oui, il y en a quelques-uns, ouais. Comme Chaotique, par exemple, lui, c'est pas... Ah, quand même, quand j'étais du Wind Waker, il a été facilement 400-500. Ouais, c'est du Wind Waker, il est bien connu pour ça. On a perdu un commentateur. Mais non. Les deux commentateurs sont bien là, vous n'inquiétez pas. La connexion de Zelkiss tient. Donc tout va bien. Ça arrive à survivre, mentalement. Donc là, on relance deux boules magiques. Encore une fois, les boules magiques dans ce jeu. Ce bel accent de notre chantante, eh oui. Wind Nekorah HD, meilleur jeu. Peut-être meilleur jeu, mais plus mauvais, speedrun. Moi, je préfère clairement le speedrun de la version GameCube. d'Ocarina of Time. La version SD. Ah non, mais la version HD de Wind Waker, elle est horrible. Ils ont profité pour patcher plein de trucs. C'est pas cool. Le seul truc bien qu'ils ont fait en plus, c'est d'avoir mis la voile rouge pour aller plus vite. Là, bravo. Mais sinon... C'est ce qu'il y a ressort d'un coup. Moi aussi. Je trouve que c'est un bon jeu à regarder, un mauvais jeu à jouer. Oui. Je trouve pas si fun que ça à jouer. Comme moi, toi, les princesses, par exemple, j'adore jouer à ce jeu. J'ai dû le finir, je pense, une dizaine de fois dans ma vie. Tu as encore plus du coup... Tu as fini plus de fois que moi. C'est vrai ? Tu le runnes pas. Non, mais quand je te parle, on casu, hein. Oui, on casu. J'ai dû facilement le faire une dizaine de fois, voire plus. Petit early boss key, en tout. Pardon, early boss key, mais c'est juste une petite strat pour aller plus vite. C'est marrant quand même qu'on récupère à cet endroit précis. Donc là, grande clé qui nous permet d'affronter le boss. Le classique. C'est la femme de regarder le planning. Il y a des tasses de prévues. Oui, il y a quelques tasses de prévues. Pour moi, il y aura une tasse à café après. Super blague. Non, il y aura un lit. Il y aura un canapé. Il y aura quelque chose. Non, il y aura un tasse bot sur Megaman, sur Sonic Advance, et sur Playz, Ika, Ruga. Voilà. Pour information. Désolé pour ma blague, j'en avais pas fait beaucoup ce soir, donc j'étais obligé. Donc, lentement, mais sûrement, on se dirige vers le boss. Voilà. Tac tourbillon. Tourbillon. Il faudrait qu'il fasse gaffe quand même. Il n'a plus qu'un cœur et demie. Il serait bête de mourir. Tutututum. On récupère encore une petite clé. On a récupéré la grande clé bien en avance. Allez, on va y arriver. On buvo un peu de café. C'est parti. On y va, les amis. On continue ce donjon. Donc, un donjon assez long. Donc là, oh, mais qu'est-ce que ça va être comme boss. Mon dieu. Des messagers, encore une fois. Sauf que là, il avait le petit spot du spawn des ennemis. Donc, il a pu directement faire une attaque tourbillon pour les tuer. Et la petite hurry plateforme. Hop, c'est timé. 6 secondes. Ouh, là, il a foiré. Il a mal visé. On fait un petit peu d'avance. C'est extrêmement tendu. Ça s'offre du temps, mais c'est tendu. Et puis, si je veux le foir, on perd un max de temps. Ah, Metroid. Même si on aime pas le backtracking, on aime Metroid. Les jeux sont trop bons pour être détestés. Là, par exemple, comme vous avez vu, le boomerang n'est pas passé derrière. Donc, dans le vide. Donc, il n'a pas pu le faire encore à LGA, juste là. Moi, j'ai vraiment peur au niveau de sa vie, là. Je crois qu'il passe sans rencontre. T'inquiète. Les VOD, pour le moment, vous pouvez les retrouver dans les pass-broadcasts. Dans les diffusions précédentes sur Twitch. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les rediff. FR, en tout cas. Mais, il est carrément suisse. Dorgane d'or. Je suis jurassien suisse. Bravo. La deuxième partie était juste. Encore une toute. Il est jurassique. Moi, je veux dire, le meilleur Zelda, c'est le Zelda dans ton cœur. Oh. C'est mignon. Même si mon avis est meilleur. Non, j'éconne. Donc là, on arrive devant la porte du boss final. Bien joué le spot. Donc là, c'est pas des spots en fait. Ils tombent dessus, c'est juste le timing. Ouais. Ouais, donc là, il récupérait l'écorice. Bien vu. Il aurait bien voulu score en plus, mais il ne l'a pas vu. Oui, c'est très mignon, ce qu'il a dit, et c'est vrai en plus. On y va, on affronte. Cette fois-ci, le vrai. Danto. Danto qui... Qui est pas beau non plus. Les boss sont vraiment pas beaux dans ce jeu. Ton nom 13i2. pour un couple de ces phases. Time line officielle. On l'aura jamais ta main officielle. On l'aura jamais. Donc Zelky, ça déco là. Ah non, il est de nouveau là. Ouh ! Il se bat. Yeah ! Ouais ! Voilà ! Donc on enchaîne. Pronto. Vas-y, pareil pas de Seiya. C'est le meilleur personnage de... le meilleur personnage de Skaer Ford. C'est Lana, moi. Le meilleur personnage de tous les temps, je crois que c'est Lana. De tous les Zelda. De l'Heroe Wario. J'espère qu'elle sera... Attends, Lana, c'est pas Siya en... Ah non, c'est pas Siya. J'espère qu'elle sera dans le prochain opus. Wow, that's bad. Ouais, là, il perdait un peu de temps. Je peux le faire plus rapidement. En fait, là, il est dans le boomerang pour le forcer à se despawn plus vite. Je sais pas comment dire, à se téléporter plus vite. Et là, justement, là, on va faire encore les mêmes deals sous l'eau. Là, il va avancer un petit peu. Il va viser, la strat optimale, c'est de viser avec deux... d'utiliser deux bombes en tout, pour faire le boss. Janto va briser ses pistons. En disant. Hop. Et donc là, on fait un combat, en fait, où on appuie trois hits en avant et un dernier hit en arrière. Là, hop, on change. Et si on time... Et si on time bien, on peut utiliser que deux bombes sous l'eau au lieu de trois, par exemple. Là, tout simplement, on va commencer à sortir une des bombes sous l'eau au moment où les yeux, ils sortent du sol. C'est pour le timing. Et là, très simple pour Zant. Water Zant. Il est toujours à l'opposé de vous, en fait. Je peux vous dire que ça, quand je l'ai appris la première fois, ça aide vraiment de savoir ça. C'est pas RNG. Si vous êtes à droite, il sera à gauche. Si vous êtes en bas, il sera en roue. Inversement, etc. Donc là, on arrive sur la phase où on affronte Zant en mode Forest Temple mini-boss. Hop. On le bourre. On se rapproche du pilier et on va mettre un coup de bollenshin où on peut faire une roulotte comme il l'a fait. ça dépend. Ça n'a qu'à sa petite strat. Là, pas grand-chose de très spécial sur cette phase. Un peu à l'hommage de plusieurs Zelda, on retraverse un peu tous les différents boss, les différents levels de chaque boss. Dans Wind Waker, il y avait un espèce de boss rush à la fin. Oui, tu devais affronter les quatre boss dans les conditions. O-T, 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 non, il me semble pas. Non, O-T, non. M-M non plus. Si, M-M. M-M, c'était des mini-jeux, mais avec les boss. Phantom Hourglass, également, tu dois affronter. Je ne sais pas, moi, je joue au bon jeu Zelda. Moi, je les ai tous faits. Je n'ai pas fait Skyward Sword ni les deux DS. C'est mauvais. Tu as fait le dernier 3 DS. Là, je vais te expliquer. Là, on m'attient avant plus L. En même temps, on va bourrer les B une fois que les piliers sont tombés sur le côté pour donner le dernier coup. À chaque fois, on va vouloir donner le dernier coup du combo parce que ça fait énormément de dégâts. Et voilà, il est mort très, très vite. Alors que normalement, en jouant en casual, on attend d'où ça bourrait les quickspeeds et on va se dire « Ouais, tranquille, ça passe. » Mais ça, c'est vraiment rapide. C'est un setup qui a été trouvé par encore SVA. « Bazed SVA. » « Meilleur runner. » « OOTMM, tout ça. » « C'est un fou. » « Ouais. » « C'est grand setup maker. » Et on part enfin pour le dernier donjon. « Oui, le dernier donjon qui est. » « Le château d'Hyrule. » « C'est vrai, mais pas pour toi. » « Mais moi, je suis pas fatigué. » « Pas de souci. » « Tout est prévu. » « T'as de la chance. » « Les 14 heures de sieste ont passé. » « Donc là, on va retourner dans le monde d'Hyrule. » « On va devoir faire un dernier mailman skip. » « Un tout dernier. » « Avant de rentrer dans le château d'Hyrule. » « Tout le monde attend le passage avec Bidna, bien évidemment. » « Bidna. » « Yeah. » « Allez. » « Le boomerang. » « C'est parti les amis. » « Il est pas sûr de son timing. » « Il recommence. » « Hé, il l'a vrai. » « Hé, 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 hé. » « Le postman. » « On le prend vraiment ça. » « Ça, j'ai encore fait time out. » « Je vais lui passer un hé. » « Le texte qui est là, c'est le texte. » « Si vous le voyez pour la première fois, il y a un autre. » « L'OST de Toilet Princesse d'Hyrule. » « Ah ouais, cool. » « C'est la première OST full instrumentale. » « Full orchestral plutôt. » « Des ailes-là. » « Wind Waker, non, je sais plus. » « Death full orchestral ? » « Wind Waker, non. » « Non. » « En vrai, pour moi, le meilleur essai de jeu, c'est Skyward Sword. » « Avec les moyens qu'ils ont mis derrière pour l'orchestre et tout. » « Ça pouvait être que la mieux. » « Vous avez eu le CD dans le jeu encore au 25ème anniversaire. » « Ça, c'est l'une des cutscenes où vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. » « Allez aux toilettes, aller boire, aller manger. » « Pendant deux minutes, vous êtes tranquille. » « Ah oui. » « Ah oui. » « C'est une cutscene très souvent exploitée par les runners de TPE. » « On connaît beaucoup qui en profitent. » « Vous avez deux minutes pour faire un don également. » « Ah oui, il y a un don. » « Ça fait un don, encore mieux. » « Vous avez deux minutes pour bourrer les dons sur Jackie la frite. » « Et encore plus de. » « À venir. » « Et envoie Squidna ! » « Squidna pour Smash 4. » « Moi, je lis. » « Voilà. » « Vidna est un de mes personnages favorables vidéo game. » « Donc, j'ai dû donner pendant ce tour. » « Un grand tour depuis le temps. » « Et gardez le travail. » « Savez les animaux. » « Parce qu'il y a des gens. » « Et ce n'est jamais bien. » « Sous le stream US. » « Donc oui, Minna transforme sur cette espèce de spider. » « Et puis, c'est très important. » « C'est très important. » « C'est Minna qui nous permet de briser... » « Euh... » « La protection autour du Château d'Hyrule. » « Pour pouvoir y pénétrer. » « Elle est appelée à Squidna. » « Ah, c'est mignon. » « Ah, c'est mignon. » « Ah, c'est trop mignon. » « Et après elle bouffe Link. » « Et après elle bouffe Link. » « Salut Chardic, comment vas-tu ? » « Salut Chardic également. » « Donc là, c'est bon. » « Vous avez fait votre don. » « Vous pouvez venir regarder le live. » « Ça reprend. » « Donc là, on aura le... » « Allez, une casserole. » « Allez, une casserole. » « Oui, une casserole. » « On aura le... » « Moblin Fight. » « Le dernier. » « Le Moblin Fight. » « On va apprendre une terrible vérité. » « Oui. » « Eh, avant nous... » « On ne bouge pas. » « Comme ça, ils viennent tout. » « C'est bien. » « C'est bien. » « C'est bien. » « Là, par exemple, on va rentrer dans la deuxième salle. » « Si on peut appeler ça une salle. » « Deuxième partie du jardin. » « Alors, le truc le plus... » « Le plus idiot que vous avez jamais vu. » « Hop. » « On skip la cutscene. » « Et on roule à droite. » « Ça permet justement de faire ça. » « Tout bête en plus. » « Moi, c'est David, il en avait marre. » « C'était la fin du jeu. » « Ah ouais. » « Allez. » « Donc là, c'est un hype. On arrive vers la fin. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Le fight. » « Moi, j'ai trouvé très drôle la fin du fight à chaque fois. » « Mais c'est là où c'est justement qu'on apprend un terrible vérité. » « C'est là où c'est justement qu'on apprend un terrible vérité. » « Là, on ne l'a pas tué. » « Et là, non ? » « Au contraire, ta ta ta. » « Il parle. » « Eh oui, il parle. » « Et là, il a une frame pour faire un backflip. » « Et sauver et quitter, ça gagne du temps. » « Ça serait marrant qu'il l'ait. » « Il n'a plus un texte de Minna. » « Tous les méchants, ils ne sont pas méchants éternellement. » « Nice. » « Il vient d'avoir le backflip. » « Non, mais ça réage. » « Ça réage, voilà. » « Ah, c'est un peu ça. » « Il rage quitte tout fight. » « Il en a marre. » « C'est la déception. » « Ah, donc là. » « On va se diriger vers la définite nouvelle. » « Donc on doit escalader le château. » « Ça prend pas mal de temps d'habitude, mais là, on va le faire assez vite. » « En speedrun. » « On s'accroche aux lustres. » « D'ailleurs, si je me slash, on doit mâcher start. » « Sinon, ça ne marche pas très bien. » « Donc pour l'anecdote, on retrouve la musique qu'on retrouve dans le château d'Hyrule, dans Wind Waker. » « Pas dans Wind Waker, tu veux dire dans A Link to the Past. » « A Link to the Past et dans Wind Waker aussi, on la retrouve, celle-là. » « Ah, Wind Waker. » « Ah oui. » « Oui. » « Exact. » « My bad. » « Au moins, on aura la chance de la réentendre. » « Samedi ? » « Oui, samedi, on pourra la réentendre. » « Enfin... » « Tu vas l'entendre. » « Avant, avec A Link to the Past. » « Ouais. » « Ah oui. » « Il va commenter par, il me semble, Siroko est incroyable bébé. » « Il me semble aussi. » « Oui. » « Ça aura le, 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 le... » « Je retrouve. » « Je retrouve. » Donc là on dirige sa petite Vélos du château Samedi à 21h Voilà ce que j'ai trouvé 2h remis par Xelna Actuel World Record holder Donc ça va être bien craqué aussi Ah Macaon Macaon c'est la fille aux insectes Je crois Oui Macaon c'est la fille aux insectes C'est un personnage assez spécial d'ailleurs Ah moi j'aime bien Elle J'aime bien sa musique aussi Oui elle est cool Posez Aguita Donc nice Combo de 4 hits Non pas Macaon, Macaon Calmez vous Donc là comme beaucoup de Zelda Avec la fin Pas de musique Au niveau très calme avec le bruit de la pluie Pour vous montrer vraiment que C'est un peu le calme avant la tempête Vous pouvez éviter de dire Macaon Dites Aguita C'est le nom en anglais On peut pas dire Macaon avec ça Donc là Donc là Première fois Dans le jeu Où Link va mourir Et ben non Après cette prise Après cette prise bien évidemment 7 milliards de flèches dans les fesses Elle est dans la tête et partout partout Mais là une seule flèche peut le tuer Oh la la Donc là pour la première fois Link doit pas se débrouiller tout seul On décide quand même à venir un peu l'aider On se dit Ok il a tout fait On pourrait essayer de l'aider un petit coup Bravo à vous la garde d'hyrule D'avoir aidé Link Donc euh Notons quand même qu'ils ont un bazooka Un bazooka On serait plus nul d'année avant Il est absolument logique Donc la grande clé On s'y dirige gentiment On va affronter Ganondorf Mais pas tout de suite Le combat final contre Ganond est typique Donc là on va tout skipper ce puzzle normalement Faut se mettre en loup Et activer le Sense Mode Pour pouvoir tout Traverser tranquillou Mais là on a pas le temps Exact Hop C'est hache, c'est hache normalement Et puis on fait un quick spin et ça marche Ouais C'est une traite que je n'utilise pas Donc euh Oula il a pris tombé Donc là un petit spot avec le grappin J'aime beaucoup cette question J'aime beaucoup cette question Les bazookas ça rentre dans quelle timeline ? Ouais c'est... Est-ce qu'il y a des bazookas ? Ou les games dans Zelda ? Je crois pas hein Je crois que c'est les seuls bazookas Ouais je crois que c'est les seuls Il y a les canons mais pas les bazookas On a pas mal de canons mais... Jamais de bazookas Ouais mais un canon c'est... Ça va encore Bazooka c'est chaud quoi ! T'as l'idée qu'on pas trop réfléchit sur le moment Ils se sont dit Vas-y au même bazooka c'est drôle Donc voilà C'est mystérieux ou est-ce que c'est ? J'en souviens absolument plus c'est quoi son pb en fait Ah... Ah... Allons voir Euh... Hé ! Zezer ne marche pas Moi je vais te dire c'est 3h09 Minute 45 secondes Top 3h10 c'est vraiment bon comme temps Ouais Là il doit être sur du euh... 17 Nan peut-être 16 16-17 Ouais 16-17 Ça va dépendre de l'exécution Et de la RNG Ouais Et de la RNG Et de la RNG Et de la RNG Et de la RNG Elle peut aussi me charger Et euh... Une triangle sur le terrain Ce qui me va mal Donc ! Le passage final de jeu De cette run Elle a fait avec Zelda Donc Zelda qui est possédée par Ganondorf Donc là l'astuce Ce sera de se mettre tout près d'elle Pour lui renvoyer la boule Sachant que le minimum de cycle que l'on peut obtenir est de 7 Un site égal une attaque tout simplement Donc c'est aussi une petite astuce pour faire chez vous hein Et après... La longue séquence Vous pouvez faire... En fait sur les cycles T'as une espèce de RNG un peu chelou De RNG un peu chelou Qui fait en gros que Tauras... Tu gagneras du temps Si euh... T'arrives à avoir 7 sites Avec euh... Sans attaque ou elle te fonce dessus Ou... Etc... Donc là il l'a fail Il l'a fail Mais c'est... Bon à savoir pour vous aussi chez vous Si vous pouvez parer les... Le... Le coup d'épée de Zelda Avec le... Avec l'espèce de... De gros boulet Il va parer l'attaque D'ailleurs euh... Je sais pas si vous avez remarqué Mais il a regardé un petit coup en bas Durant euh... L'attaque en triangle C'est fait exprès pour euh... Diminuer le lag Dans beaucoup de jeux euh... Le c-up euh... Ou... Ou la vue C'est généralement fait pour euh... Diminuer le lag Dans beaucoup de jeux Je... Je trouve Oui juste après c'est biochoc les amis On va sortir de la zone Donc ça fait combien là ? Ça fait 5 il me semble Ouais 5 attaques Ouais donc là il prend vraiment pas de risques hein Il prend sur des... Non pas 6 Non 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 Ah non Tu sais pas que le plus mauvais c'est 13 Que j'en ai vu le plus mauvais Là c'est... Il dit lui-même que c'est 8 ou 9 Qui est... Ha... Qui est sympa et 8 Et 9 c'est moyen C'est ok Donc là on va entamer la deuxième phase Dark Beast Ganon Petit coup de boulet Et là on va aller foutre Exactement 8 coups Un jump sash et 8 coups 5, 6, 7, 8 9 Voilà J'en ai même compté Là il va directement regarder en haut Ou pas forcément il est pas obligé Mais il apparaît toujours au dessus de Link en fait Et même chose là Des coups de boulet Comme ça je suis vu de 8 coups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et là en fait le fait d'avoir fait ça Ça va enlever toute la RNG des portails Il spawne ici Ça va bien Donc avec le loup va le stop Le retourner sur le côté Regarde sur la puissance de Ni Dona Donc voilà Deuxième phase terminée On a vraiment une cutscene On a une cutscene normalement Ah donc Zelky c'est plus là Donc c'est moi qui vais terminer C'est moi qui vais terminer Zelky n'est pas là pour l'affaire C'est quand même trop triste Donc la première phase de combat Ganon Avec Epona Donc à la poursuite De Ganondorf Donc là il est tombé Il a pris un petit coup de Ganondorf Ah ! Me reflire ! Attends voilà ! J'étais frère pour toi Je me suis dit non Ah non pas à la fin En plus il fail pour le moment Donc ça va Alors en fait là Dès qu'il fait son espèce de Hey ya ! Donc vous lui foncez dessus Il faut directement tourner Parce que ça Vous allez pouvoir vous mettre à côté de lui Et là après c'est Please Zedo Learn to aim Et lui des flèches Oh wow Elle a fail Donc là on compte sur Zelda Pour une fois on peut compter sur Ray Dans un jeu Allez c'est rare Ça c'est Horseback 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 Ganondorf Donc on croit que c'est fini Mais non Car il y a une dernière phase de combat Une phase très rapide Ah oui Préparez le time déjà Ah oui oui Petite anecdote Sur cette dernière phase Vraiment toute dernière phase qui arrive Rodner Maintenant il a sub 3 Il a foiré le sub 3 Il n'y a pas si longtemps que ça Sur cette dernière phase Il a perdu 11 secondes Donc il a fait 3 Ohlala C'est moche quand même Ouais c'est Extrêmement moche Et là ça va être très très simple pour le battre Mais genre vraiment simple Donc on en prison Zelda classique Ganondorf est trop badass La vraie question c'est est-ce qu'il va équiper les Iron Boots Parce que la cutscene de fin est très marrante avec les Iron Boots Hop on attend un peu On jump slash Et on fait un quick spin en même temps en l'air Hop Et voilà en 3 coups Il est fini Hop Iron Boots Et c'est fini Tied Voilà Tied Top 38 Nice Alors c'est un super montant pour une condition de marathon comme ça C'est vraiment un bon temps La seconde half a été très bien D'autant de la place dans le top 20 Donc c'est ce qui est plus que correct J'ai voulu avoir environ 3,15 Donc Alors J'aimerais bien avoir le leaderboard mais je n'arrive pas à accéder Un combat final tellement épique Tellement rapide Donc c'est le GG Lâchez les GG Kappa Donc là Ganondorf il explique encore une fois que l'histoire se finira jamais Alors oui à la base J'ai entendu Adam Oui à la base c'était Gear Adam Le joueur qui est deuxième mondial Juste derrière Runner avec un temps de 3-0-1-36 Ils se battent souvent les deux Un peu Il y a beaucoup de réalité entre deux Et ils sont très sympas Il était censé venir à la place de Chaotic Ace Oui il y a eu un changement Donc là vous n'avez même pas vu la cinématique Vous êtes déçu dans le chat Je pense que vous êtes bien déçu Qu'est ce qu'il va nous montrer Que va-t-il nous montrer C'est un peu la surprise On ne sait pas trop non plus C'est un peu le truc qui fonctionne en 100% Parce que vous devez les avoir dans le texte Pourquoi je n'ai pas le droit de la cinématique de fin ? Et non ils vous ont enlevé Midona Que nous monte-t-il ? Donc je suis tout seul pour expliquer alors que je ne sais absolument pas ce que c'est C'est un petit glitch dans le Snowpeak C'est un petit glitch dans le Snowpeak Donc il a des coups Il a des coups Je pense que c'est un bug Je ne peux pas vous l'expliquer je suis désolé Je ne vois pas ce que c'est Après c'est le bordel Il vole à travers Le chat US est en feu Le chat US est en feu C'est un OOB Donc là il vole à travers la map Jelkiss Jelkiss connaissait parfaitement ce glitch Pas du tout Dommage Il vous le réexpliquera quand il se reconnectera D'accord ? Il vous le réexpliquera Pas de soucis pour ça Mais il l'a très bien réalisé en tout cas Il arrive ce premier coup Donc là Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Attention Ah bah il arrête le run là Donc voilà Fin du run J'aimerais pas que Zelkiss soit là pour qu'il vous dise auroir quand même C'est un peu la déception sinon Ils font la map Ils font la map On va voir si Cines arrive C'est fort sympathique Non mais Zelkiss Reviens Zelkiss reviens nous dire auroir s'il te plaît Donc fin de la run Une belle run Quelques fails Mais dans l'ensemble il a fait quand même un bon temps Niveau rooting et tout C'était parfait